L'enregistrement a démarré et donc bienvenue à la partie 30 et des brouettes d'L5R de seconde cité. Aujourd'hui, petit scénario, Perry Mason, Ali McBeal, que sais-je. Donc, qui veut se faire plaisir en résumant à la partie précédente ? Quelqu'un d'autre, c'est tout en moi qui le fait. Je laisse Shinjubu. Attends, j'ai réfléchi. Pour tout, tu as participé à toutes les conneries qu'on a faites. Donc, laisse-moi retrouver mon calepin avec mes notes. C'est simple, Shuba est dans la merde, voilà. Alors, voilà, on est revenu à Second City suite à des problèmes d'Oni chez notre logeur momentané. Et on s'est aperçu que sur place, il y avait d'autres petits soucis, comme si on n'avait pas assez. Il s'avère que les gaijin commencent à se soulever un peu partout et qu'une caravane, en plus, a été attaquée dans le secteur. Et comme c'était proche, on était allé jeter un coup d'œil. Là, on a appris que visiblement, c'était clairement un Shugenja accompagné d'un samouraï du scorpion, qui a fait le coup. Un Shugenja, bien sûr, qui se promenait en chariot, en chaise à porteur, excusez-moi, voilà, et qui a clairement attaqué et cramé les passagers d'une caravane pour détruire leur cargaison. On s'avère en fait que la personne du convoi transportait des épices, et un certain Bogo le Gros, c'est ça, ouais, Bogo le Gros. Et que, bon, bah, du coup, on s'est passé qu'il y avait une histoire de trafic de plantes derrière, que c'était relié aux différents, enfin, une histoire de vol qui avait lieu déjà il y a plus de six mois sur différents boutiques en ville. Mais qu'en enquêtant, ben, mince, c'est un deux amis qui a fait le coup. Donc on est allé le voir, et là, il s'avère que notre ami a tout avoué, et du coup, comme le clan du crabe, on va dire plutôt, est mêlé à l'affaire, ils souhaitent que ça se passe rapidement, sinon ils vont créer des soucis au niveau des cérémonies de mariage. Ils ont déjà commencé à créer des soucis, ils ont acheté absolument tout ce qu'ils pouvaient acheter dans l'Empire, enfin, dans les colonies, pour nous enculer à sec. Ben, ça fait marcher le commerce. Moi, j'en ai pas de boutique. Quoi qu'il en soit, il y a quand même eu une auberge qui a été brûlée, encore une fois, par les mêmes choux de Genja, et visiblement, le tenancien, enfin, disons, le protecteur de l'auberge, on veut beaucoup au gars qui a fait le coup. Et bien sûr, du coup, maintenant, tous les instants de la vie, ils sont au courant, et tout le monde souhaite que ça se passe dans les plus brefs délais, avec mort ou pas mort, mais on veut que ça se passe vite, pour calmer le crabe. Ils veulent qu'il meure au plus vite. La mort est traditionnellement la seule peine qu'un samouraï peut recevoir. C'est très rare qu'on fasse autre chose, quoi. Mis à part le fait de ne pas l'autoriser à se faire ses beaucoup, et donc, du coup, le faire à Ronin, et là, c'est encore plus sale, quoi. Sinon, le nom du marchand, c'est pas Bogo, c'est Bogu. Oui. Bogu. Un U. Qui se prononce OU. Voilà. Certification. Mais à part ça, non, c'était bien. On applaudit. Bon. Ouais. Et donc, là, la séance actuelle, on va préparer le... Enfin, on va préparer... On fait le procès du Shugenja en question. Ce qui s'appelle Sushi Hiromaki. Tout à fait. Tout à fait. Les personnes les plus importantes, enfin, qui connaissent plus la Mao dans la colonie, et qui, dont nous, nous savons qu'il y a un Mao Tsukai qui se promène dans le coin, qui doit sûrement laver une putain d'armée, mais, bon, c'est pas grave. C'est un arc en la ville, il sera assiégé. Bref, ouais, donc voilà. Vous êtes... Je pense qu'on s'est arrêté, genre, un peu moins de 24 heures avant, mais que c'était la nuit, donc vous allez vous coucher, je pense. Restez pas le Yojimbo à interroger ? Peut-être. Je considère que vous avez 24 heures avant la fin de l'échéance du... qui vous a été proposé par les pressions diverses que vous avez reçues. Voilà. Globalement, le procès va se tenir demain. Le temps de préparer ce que vous voulez. A ce propos, Hobie, j'avais une question à te poser. Ça m'est revenu, je sais pas. Peut-être une réponse. Le courrier qu'on avait trouvé dans l'attente d'Otomo, quand il s'est fait tuer. Ouais. C'est pas une chargaison de plantes que je suis censé lui avoir commandé ? Si, il me semble, oui. C'est encore une coïncidence. De plantes, effectivement, qu'ils t'avaient vendues ou achetées, je sais plus... Oui, c'est pour ça, je me rappelle qu'il y avait une histoire de plantes, mais sur le coup, j'avais pas tilté, et du coup, ouais, ça... Ça fait que potentiellement, nos trois affaires sont quand même mêlées encore une fois, quoi. Enfin, peut-être. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que quelqu'un aurait voulu te faire... pour ça ? Enfin, te faire rendre coupable de ça ? Bah, je pense que j'ai à couvrir les pistes, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. On a trois trucs en mêlée, où à chaque fois, il y a juste un lien... Pour l'instant, le seul lien qu'on a en trois et trois doit faire, c'est l'histoire de pare-chaud, quoi, avec des fausses écritures et tout ça, quoi. C'est le seul lien que moi, je vois, quoi. Il y a beaucoup de coïncidences. Bah, c'est plus des coïncidences. Mais le problème, c'est comment tu fais les liens, parce qu'on a absolument rien pour faire ces liens, en fait. Juste que sur deux des fausses lettres, c'était des... Enfin, une sûre, c'était une fausse lettre. L'autre, c'était un... La demande de... Enfin, la demande de Panoranson, de... Je veux dire, de... Où on m'a sommé, clairement, si je voulais pas d'histoire, de faire... Désigner coupable le Ronin, la fois dernière. Tout fait. Et donc, en plus, encore, cette histoire de... Du coup, la lettre de... Qu'on a trouvé chez Otomo, ça commence à faire beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de lettres ? Non, il n'y a que deux, mais potentiellement, ça relie quand même plus ou moins les trois crimes. Donc, dites-moi ce que vous voulez faire. Le Yojimbo, du coup, il avait dit quoi ? Il semble que vous l'avez interrogé, effectivement. Puisqu'il avait dit... Franchement, moi non plus. Moi non plus. C'était tout à la fin, et là, je vous rappelle que... Pas grand-chose d'intéressant, je crois. Il y a des chances, ouais, qu'il avait pas dit des choses très intéressantes, parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire. Euh... Il pourrait être intéressant de voir si... Il n'a pas été magnifique. Il a poussé à faire ça. Toi qu'il a interrogé, est-ce que tu penses qu'il aurait pu... Ton son est tout saccadé, j'entends pas tout ce que tu dis. Ouais, mais c'est le problème du voice action. Euh... Je... Je baisse... Je disais... Ouais, est-ce que le Shumanja, donc... Sosh... Sosh... Non, enfin... Soshi. Soshi, n'a pas été, on va dire, manipulé... Manipulé, tu vois, qu'on l'aurait poussé à faire ça. Il y a pas trop de trucs qui laissent à penser ça. Ouais, pour l'instant, il a clairement avoué l'affaire que c'est lui qui a enquêté et tout ça, quoi. Il n'a pas... Enfin, il n'a pas fait montre de quelqu'un qui s'est fait manipuler, quoi. Ouais, mais on est d'accord. Un Shumanja, un samouraï assez intelligent comme lui, faire ça, il savait que c'était une condamnation à mort. Ouais, mais en même temps... Il est déjà mourant, je pense. Il n'aura plus payer des renins, tu vois. En fait, globalement, il est déjà mourant, en ma vie. Donc du coup, est-ce que c'est pas quelque chose qu'il cherche à faire exprès ? Tu pourrais te renseigner, toi, Shuba, auprès de tes supérieurs champions pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de caché derrière. C'est... C'est un type, par exemple, qui peut protéger... Enfin, qui s'y connaît en mao. Est-ce que le fait d'annoncer sa mort n'est pas à plan pour que, justement, que le Maotsukai, on va dire, croit qu'il est plus libre, tu vois ? Ça serait possible ? Alors, j'aime beaucoup, mais c'est très tordu, quand même. C'est très tordu, et c'est très compliqué, sachant qu'il a fait ça de lui-même, quand il a découvert par, entre guillemets, accident, que l'autre, que Bogu avait reçu des plantes au moment où il n'arrivait plus à avoir son approvisionnement en drogue et par l'Opium. Donc, euh, je ne suis pas du tout, alors, pas du tout convaincu, euh... C'était qu'une idée, hein ? Oui, j'ai bien compris, hein, t'inquiète pas, mais, euh, ça me parait un peu tordu. Après, euh, c'était juste un vieux fou, hein ? Après, le problème est qu'en effet, ça crée un vide. Dans la protection de la... Ouais, après, c'est pas le seul à pouvoir combattre la Mao, hein, les crabes en ont probablement, euh, etc, etc, mais euh... Mais voilà, c'est pas dit qu'il soit, euh... Où cela, quoi ? Je vous laisse continuer, j'ai ma petite qui fait une crise, je vais m'en occuper un petit peu pour la coucher. Je suis désolé, hein. Mais, euh, continue, j'arrive. Après. Le temps passe, hein, dites-moi, au moins, est-ce qu'on passe le matin, ou est-ce que... Le fait de chercher quelqu'un qui pourrait faire des fouilles, tout ça, quoi. Euh... Je pense que de demander aux samouraï, euh, ça va sans doute pas le faire, quoi. S'ils connaissent quelqu'un qui fait un fou, il faut peut-être plutôt le voir de côté des... des ennemis, non ? Euh... Oui... Pirates ? Ouais... Tu veux faire un faux de quoi ? Bah, des faux documents. Ouais, mais des faux documents, euh... Je pense pas que le samouraï qui fait le coup, euh, c'est forcément quelqu'un capable de le faire, quoi, mais... Bah... Bah, les scorpions, on serait capable, hein, probablement. Euh... Il y a d'autres membres d'autres clans, hein, probablement aussi. Euh... Mais après, ça dépend, on va dire, la nature de ces documents, parce que... Si c'est juste des documents commerciaux, machin, euh, ça va, euh... On peut en trouver des faux relativement facilement. Si c'est des... des documents de... de clans majeurs, par exemple, ça devient déjà beaucoup plus complexe à refaire. Et euh... des documents, par exemple, de la magistrature d'Emeraude, euh... Ou de la magistrature d'Emeraude, d'ailleurs. Ouais, je parle de... Le document genre qu'on a trouvé chez Otomo, tu sais, où, euh... Clairement, c'était une... une histoire de... de lettres de commandes... Ouais. Où la critique ressemblait vachement à la mienne, quoi. Là, c'est plus un simple faux document, là. C'est vraiment les mecs, ils ont... Ouais. Ils ont été capables, carrément, de reproduire mon écriture, quand même. Là, c'est autre chose, quoi. Déjà, il faut qu'ils aient eu, euh, ben... Des documents avec mon écriture. Bah, c'était à l'époque où... C'était à l'époque où... C'était à l'époque où t'en avais écrit partout, en fait. Euh... Non, là, j'avoue, par rapport aux questions qu'on se pose, j'ai aucune... J'ai pas trop d'idées de où, euh... Enfin... Après, il y a... Il y a tous les pirates et des trucs comme ça qui pourraient aider, mais, euh... Enfin, qui pourraient avoir des infos, mais il faudrait les trouver. Et ça, là, j'ai pas... Primo, j'ai pas le temps, et 2€, j'ai aucune idée, donc, euh... Euh... Par contre, pour le procès, donc, on a besoin d'un défendeur, je pense. Il peut être envisageable. Enfin, lui, il peut se défendre lui-même, mais, euh... Et comme il est faible physiquement, tu peux effectivement lui attribuer quelqu'un pour... Transmettre sa parole, ou des choses comme ça, quoi. Bah, je pense que je vais lui demander d'abord, avant de... machin. Euh... Je pense que... Enfin, je serai le juge. Euh... Il faut un accusateur, c'est ça ? De toute façon, il y aura la lionne... Enfin, il y aura le grenier à sponsage, je pense. Ou un de leurs suceurs de boules spécifiques, enfin, surentraînés. Ah, mais, euh... C'est toi qui le fais. Alors, euh... Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que... La nature du procès, elle est pas... Elle est pas, comment dire... Tout le monde s'en fout du procès. C'est, euh... C'est... Les choses importantes, c'est... C'est les choix que tu vas faire. Et, euh... Et, au final, si tu veux que le mec s'en sorte, tu peux... Tu prends n'importe qui, euh... Sauf un crabe, ou quelqu'un qui est loin des intérêts crabes. Et, euh... T'as une chance de peut-être arriver à le faire s'en sortir. Ah... C'est minime. Mais, euh... Voilà. Il faut surtout que ce mec-là soit pas contacté par... Et qu'il se montre pas virulent. Euh... Parce que si les crabes l'achètent ou lui promettent quelque chose, euh... Voilà. Il va défoncer, et ça va être vite... Il va défoncer la défense, et ça va être vite fait, quoi. Oui. Après, tu as... Si tu te nommes juge, t'as la capacité de rendre un jugement qui est biaisé. Et là, dans ce sens-là, tu risques d'apporter un peu... Euh... De ridicule, voilà, de déshonneur à l'organisation que t'essayes de monter. Qui est la magistrature d'Ivoire. Euh... Que t'as monté. Et qui... Bah... Qui vit ça. Une des crises un peu... Un peu... Comment dire... Un peu observable. Et... Ouais. Non, je pense... Enfin... Je vais... Je vais suivre l'exemple de Soshi, en fait. Parce que je suppose que dans l'école Soshi, on nous a raconté comment lui faisait ses procès et tout ça. Ouais. Je vais faire un procès dans la plus pure école Soshi. Un truc, euh... En suivant, euh... C'est pas à la lettre. Donc, euh... S'il a interrogé tous les témoins, tous les victimes, tout ça, je fais venir tout le monde. Donc, Bogu, euh... La Samurai, machin, tout ça. Hum. Je fais venir, euh... Idamaki, qui était présent. Donc, je fais venir lui aussi, pour qu'il raconte tout. Je fais venir, euh... Euh... La... Ça sert à rien. Enfin, la Gaijin. Je suis pas sûr que ça servait à quelque chose, euh... Aïda. Ben... Si, tu peux l'appeler tous les deux. Les... T'as là, euh... Kitsune des Ruko. Ils ont tous les deux été, euh... Attaqués en même temps, quoi. Même soir, quoi. Oui. Ça fait déjà montre que... Euh... C'est... C'est une affaire qui dépasse déjà le... Le souchi, quoi. Tout à fait. Ça le rend pas non coupable, mais bon... Euh... Non, mais euh... Je compte... En fait, je compte pas l'innocenté, à proprement en parler. Par contre, je vais en profiter pour, euh... Expliquer que, euh... Ben, que la... La... Crab est pas capable de garder ses... Son... Césémines sous contrôle, et que, euh... Voilà, quoi. Enfin, je vais mettre... Enfin... Tu vas le ridiculiser, quoi. Je vais foutre la pression et tout ça. Je vais en profiter. Je vais faire... Ok, pas de problème. Ben écoute, voilà. Ça, c'est ma réponse. Donc, euh... Lui mettre un peu le nez dans la merde et euh... La ridiculiser un petit peu en public. Ouais, c'est pas forcément bête, d'ailleurs. Sauf que là, le MJ est encore en train de tout écouter. Du coup, il va encore réfléchir, euh... Carburer comme un malade, pour trouver des supers solutions de la mort, pour me contrer. Eh ouais. Bah... Ouais, euh... Ouais. Ouais. C'est pas de la mort, mais euh... Je vois très bien la première, euh... Limite de ce plan, euh... Absolument lamentable. C'est que, en fait, euh... Elle a qu'à dire qu'elle était pas au courant et que... Elle lui a mis des règles et qu'il n'a pas respecté les règles. Enfin... Effectivement. Dans ces cas-là, si elle dit ça, elle a quand même tort. Parce que... Elle est responsable, lui. Ouais. L'équivalent en disant qu'on a aucune preuve que ce qu'on dit, euh... Ah bah... De toute façon, euh... Si, on a la parole d'un Samurai, hein, ça va se terminer en duel, c'est tout, quoi. Enfin, une bête façon de parler de Samurai, lui, c'est quand même un... Un Shokanja réputé, quoi. Voilà. Après, le truc, c'est que... Les crabes, ils ont un max de thunes, euh... Ils ont dépensé je sais pas combien de... Alors... Les... 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 Les crabes, je vais... Comment dire ? Oui, c'est vrai que t'as dit qu'ils avaient plein d'artisans super doués, donc... Voilà. Ils ont... Ils ont des moyens de gagner des faveurs. C'est pas forcément en richesse. Ils ont une famille qui est relativement riche, mais qui consacre sa richesse à nourrir les autres. Euh... Mais euh... Effectivement, il y a quelques marchands crabes qui, dans la ville, s'en sortent bien. Et elle, qui est en face de vous, là, fait partie de ceux-là. Et donc, elle a probablement arrosé un petit peu. Maintenant, euh... Elle est quand même crabe et elle a pas forcément non plus... Euh... Une planche habillée, quoi, hein... Pour être... Pour être... Pour être... Mais... Elle a des petits soutiens politiques assez puissants, quoi. Donc... En plus, quoi, probablement. Et globalement, le crabe a quand même un peu mieux réputation que le plan du scorpion. C'est ça. C'est pas non plus négligeable. Et il y a aussi que ça teste un peu la magistrature d'Ivoire, et qu'il y a certaines personnes qui seraient bien intéressées de savoir un peu ce qu'elle a dans le ventre, en fait. Quels sont les désignons qu'elle prend ? Pour voir si c'est, euh... Si c'est un réel acteur, ou si c'est juste un... Comment dire ? Une espèce de... De moustiquaire franchissable, quoi. Bah, du coup, euh... Ils savent tous que c'est une mystica parfaitement franchissable, quoi. Bah non, parce que pour le coup, euh... Le... Le soshi, il a quand même reconnu son crime. Donc, euh... Là, il y a pas de doute, quoi. S'ils veulent un cadavre, ils en auront un de toute façon. Donc, tu resteras crédible dans l'affaire, je pense. C'est compliqué si tu veux gratter un peu plus, histoire de voir qu'est-ce que cache le crabe. Là, c'est autre chose. Est-ce que tu... Est-ce que tu autorises à ce que le... Enfin, il me semble que le... Les crabes, vous avez demandé à ce que le jugement est lu en public. Oui. Bah, en même temps, j'avais dit avant qu'il l'exige que... Je voulais que le jugement soit en public. Moi, je te dis, je veux suivre les trucs de... De Soshi. Et t'avais expliqué que Soshi faisait ses jugements en public, tout ça. Ouais, ouais. En faisant parler tout le monde. Donc, ouais, y a pas de problème. Est-ce que tu as un quartier pour faire le truc, est-ce que tu... Y a les baraquements de la magistrature, y a une place devant ? Tu peux. On peut considérer qu'il y a suffisamment pour... Bah, tu bloqueras la rue, mais tu fais le tour d'une baraque et c'est bon, quoi. Ça passe, quoi. Je crois que je suis en train d'exoncurer la nouvelle place de la justice de seconde cité. Euh... Le coin de la magistrature, il est dans le quartier noble. Enfin, du quartier impérial. Le quartier sangral de la ville, je crois. Ouais, il me semble. D'accord. C'est un coin où les ennemis ne vont pas trop, je crois. Ouais. Bon, y en aura un peu, mais effectivement, y en aura pas encore. Euh... Qu'est-ce qui commence le procès ? La procède, bien sûr. Bah, ouais. Quelle est l'heure qui emmerde le plus les crabes ? Euh... Je sais pas. Euh... Très tôt le matin. Euh... Après... Après, je sais pas... Comment tu voudrais qu'il dure combien de temps ? Euh... Bah, qu'il soit fini avant la fin de la journée. Euh... Le temps que tout le monde ait le temps de passer, mais euh... C'est faux de temps en temps, histoire que les gens décrochent pas, et qu'on se retrouve pas à voir la moitié du public qui dorme, mais surtout... Ouais, dans ce cas, tu peux prendre toute la journée, parce que si t'as beaucoup de témoins, euh... Ça peut être... Ça peut être pas mal, de se donner du large, quoi. Euh... Alors... J'ai quand même envoyé la garde chercher euh... Le Ronin qui était en train de se faire soigner dans le patelin d'à côté, là-bas. J'ai l'essor d'avoir tout le monde, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, oui, oui. Je vois. Donc, tu as donc ce Ronin qui est présent, tu as quelques gardes de la ville qui... Qui sont présents aussi pour assurer la sécurité, voilà, classique. Euh... Il y a une question. Est-ce que tu demandes à des magistrats d'ivoire d'être là ? Pour ceux qui sont rapportés, hein. Ouais. Bon, mis à part Miromoto Tomoe qui va forcément être là. Euh... Il y a des témoins, une enquête. Voilà. Mais est-ce que tu demandes à la Zaina ? Est-ce que tu demandes... Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Euh... Il va y avoir... Le Ronin, ouais. Il va y avoir Ikomashika. Il sera en ville. Oh, bah, tu vas... Tu vas... Tous ceux de la magistrature qui se marient vont être là. Donc, tu vas avoir Kitsune Hideko. Euh... Et tu vas avoir, euh... Donc, son... Son mari. Futur mari. Udashigehiro. Ouais. Mais au moins, je vois qu'un maximum de magistrats soit là. Euh... Parce que je pense que c'est un peu un événement fondateur de la magistrature. C'est le premier vrai procès. Tous les trucs sur lesquels on a enquêté se sont pris des murs. Donc, on n'a pas vraiment fini de réaller l'enquête jusque là. Réglé avec... Trois coups d'épée... Enfin, quelques coups d'épée. Et puis, euh... Et puis, plus personne est jugé. Tu te mets aux méthodes à codo. Ça y est, tu te mets aux méthodes à codo. Pardon ? Deux, trois coups d'épée et plus personne est jugé. Tu te mets aux méthodes à codo. Euh... Je serais tenté de dire que... On nous a mieux à les méthodes à codo de force. C'était pas vraiment un choix personnel. Tu te rappelles pas de ces deux... Deux types qui nous ont attaqués dans la première partie ou deuxième partie ? Et que t'as voulu recruter ? Tout à fait. C'était une erreur de jeunesse. Est-ce que ça va me ressortir, me hanter ? Hein ? J'avais complètement zappé. Bravo, merci à codo. Je te remercie. Ça fait plaisir. C'est la technique à codo. C'est trop pratique. J'aurais dit que c'est plutôt la méthode Icoma, mais bon... Ah, qu'est-ce tu veux, j'ai un peu d'Icoma chez moi. La méthode à codo, c'est foutre ses alliés dans la merde. Pour pouvoir les sauver héroïquement après. Donc voilà, en dehors de ça... Petite question. Il ne faut pas prendre comme étant un piège du MJ, mais... Est-ce que t'as pas envie de donner tous les rôles de défenseur, d'attaquant et de juge à des magistrats d'Ivoire ? Si, ça peut être bien. Je pense que politiquement, ça peut être pas mal. Histoire de dire que c'est vraiment la magistrature qui prend en charge la truc et qu'elle se montre impartiale. Tout à fait. Mais... Du coup, déjà, je vais demander à Sushi Hiromaki s'il est d'accord pour être représenté. d'avoir quelqu'un en porte sa voix. Oui, oui, oui. Ça va. Il va accepter. Il se fait vieux. Il n'a pas envie de bouger. Est-ce qu'il va intervenir ou pas ? Enfin, je veux dire qu'en gros, il va rester assis devant et puis voilà quoi. Ouais, il répondra aux questions et puis s'il y a vraiment des gens qui disent n'importe quoi, il demandera à ce que la personne qui le défend, on va dire, porte sa voix, puisse intervenir. Et toi, Shuba, tu voudrais le défendre en tant que défenseur ou l'accuser ? Moi, je suis juge. Je suis aucun. Moi, je suis le mec impartial qui va le condamner à mort. Et tu veux qui pour le défenseur ? J'adore la justice, Rokugani. Le mec, il est condamné à mort de force, de gré ou de force, quoi qu'il arrive, quelque soit le résultat du truc. Mais on va faire un procès impartial quand même. Attention. Ah oui. Donc, c'était quoi ta deuxième question ? C'était qui va être le défenseur ? Euh... Lequel est le plus droit de tous les... Alors, moi, je vais dire... C'est à toi de décider, c'est toi qui... C'est les mecs que t'as recrutés, donc... Je sais pas. C'est les mecs que j'ai recrutés, c'est les mecs que j'ai recrutés, c'est vite dit. Tu l'embauches ou on te fout dans la merde ? Oublie le bidin, lui, c'est pas son genre. C'est surtout qu'il faut que tu penses que le mec, il va le défendre. Soit il va arriver à s'en sortir, et du coup, c'est classe. Soit il se chie dessus, et ça va bien lui chier dessus aussi. Alors, t'étais pas là quand je le disais tout à l'heure, mais mon but n'est pas forcément de le sauver. Ah... Ah, j'ai perdu mon pari, alors. Ah bon, te connaissant, je me suis dit... Non, il est coupable. Oui, mais je me suis dit que t'allais quand même essayer de le sauver. Non, mais... En fait, il y a aussi l'ambassadeur Scorpion qui m'a fait remarquer un tout petit point de détail. Mais... Après, si je peux foutre... Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce procès, c'est qu'on voit tous qu'il est coupable, qu'il est jugé comme tel, et qu'il n'y a pas de favoritisme qu'il ait fait. C'est-à-dire que tu veux utiliser son cas pour mousser l'administrature d'Ivoire ? Un peu. Et je veux utiliser son cas aussi pour foutre la crabe dans la merde. Ah ben, clairement, il y a une présence politique et une tension politique à ce procès qui va être juste monstrueuse, hein. Je tiens à préciser, hein, voilà. Puisque le crabe a montré comme efficacité pour obliger le procès, ouais, c'est clair. Croyez-moi que les gens qui vont parler, ils vont faire des jets de courtisans, hein. C'est intéressant. Heureusement que tu nous as pas mêlé à cette histoire. Ouf. Alors, toi, tu y es mêlé, hein. T'es invité comme t'es moi, hein. Ah ouais, quand même ! Ouais, bon, ok, ouais, 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 ça va. Et un du robot auto, ouais, aussi. Alors... L'avantage, c'est que... c'est que... c'est que... c'est que c'est le juge qui décide un peu la difficulté du jet. Bah, pour tous les témoins, ça sera 2, et pour les autres, ça sera 200. Alors, non, en fait, c'est ton jet à toi qui décide... qui décide de... 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 la difficulté. Donc, tu vas faire un jet de courtisans et ça va être la difficulté de base. Donc, dans la commande, n'oublie pas de pas taper la lettre qui fait relancer les 10. Ouais. Alors... Je choisis les dés les moins forts. Est-ce que je t'ai fait part du fait que j'avais 78 points de compétences à consommer et que je voulais mettre 75 en courtisans ? Si tu veux, hein. Mais, euh... Alors, 75, je pense pas que t'as des XP, mais si tu veux monter ton courtisan, euh... Après, à... à choisir que... Un, tu as le droit de choisir les dés. Donc t'es pas obligé de prendre les meilleurs comme la commande va faire. Euh... Et deuxièmement, euh... Comment dire... Au plus, tu fais un GO, au plus, ça veut dire que tu vas être, euh... À cheval, on va dire, sur, euh... Sur ça, et que tu vas, euh... Moins pardonner aux gens, euh... Qui vont venir te... Qui vont venir te parler, et, euh... Et tu vas te poser un peu une ambiance un peu lourde. Si tu fais un... Si tu décides de faire une difficulté un peu plus basse, Ça veut dire que tu te rends un peu plus accessible, quoi. C'est à toi de voir un peu ce que tu veux faire. Sachant que, évidemment, euh... Je peux considérer que le G que tu vas faire va être un petit peu modifié, euh... Quand c'est les gens qui... Pour lequel t'es pour, et des... Et il peut être un poil plus... Rendu plus difficile pour des gens qui sont opposés à toi. Donc tu ne veux pas écouter les arguments. Mais après, ça doit de me dire si tu veux qu'on active ça ou pas. Plus 5, moins 5, hein... Pas plus, hein... Mais, euh... Voilà. Ben, je me dis que j'aimerais bien, euh... Rester, euh... Plus ou moins impartial, en fait, par rapport à ça. C'est ton choix. Si, mon but, c'est pas spécifiquement de le sauver, tu vois. C'est, euh... Qu'on mette au clair tout ce qui s'est passé. Pourquoi il a fait ça. Il est coupable, enfin... C'est un truc qui est pas discutable. C'est, euh... Il est le premier à le dire, d'ailleurs. Donc, tu fais un procès qui va coûter de l'argent contribuable pour rien du tout, en gros. C'est les crabes qui l'ont demandé, hein. C'est ceux qui ont déboursé. Ouais. Mais pourquoi les crabes ont demandé ça ? Parce qu'ils ont perdu de l'argent à cause de lui. Non. C'est parce qu'ils veulent pas qu'il y ait l'autre s'en tire avec une pirouette de clan, etc. Il faut qu'il soit exécuté. Donc, ils vont pousser à le faire exécuter. Après, un procès ou pas un procès, ils s'en foutent. Dans l'idée, il faut qu'il soit exécuté rapidement. S'il y a procès, ils vont tout faire pour, en gros, s'allier, en gros, le clan du scorpion dans l'idée. C'est ça. Toi, tu voudrais changer ça pour qu'il soit le clan du crabe qui s'en prend pas la gueule. Oui. Et minimiser le fait que ce soit un scorpion qui ait tout le monde un grand coup de flamme dans ton cul. Dans l'idée, je résume, hein. Bah, pas forcément minimiser. L'admettre. Juste l'admettre. Ouais. Mais en assistant, en gros, que s'il a fait, c'était à cause des méchants crabes. Non. Enfin, ce qui t'est poussé... Oui. Enfin, pas vraiment qu'il a fait à cause des méchants crabes. C'est juste que... Parce que... Une crabe... Une samouraï crabe... A été incapable de contrôler ses aimines et de s'assurer que ce qu'il fasse soit légal. Il s'est retrouvé dans une situation où il a pris une mesure désespérée... Pour venger... Les actes illégaux. Moi, je dis fais gaffe, t'es sur terrain glissant. Si dedans, t'as un courtisan qui a été payé ou qui est vraiment doué, il te fout le truc en l'air, hein. Et quand je dis fout le truc en l'air, il balance l'eau propre sur la magistrature d'Ivoire, hein, si tu te rates, hein. Quand je dis bien, l'AMJ est vraiment sadique, tu risques, c'est beaucoup. Un peu sur l'AMJ sadique. Enfin, le truc, c'est que je vais pas non plus essayer de truquer le procès, donc je vois pas pourquoi ça finirait en mode c'est beaucoup, tu vois. Non, 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 je dis pas. Normalement, ça devrait pas. Mais je veux dire, vu comment certains courtisans pourraient te pousser à bout et te... Je veux dire, tu risques de... Enfin, fais attention à tes ailes, c'est tout ce que je veux dire. Parce que tu risques de te brûler quelques plus. Vu la tournure que ça prend, essaye de voir quelle est la puissance du craft dans cette histoire, est-ce qu'ils vont pas engager ou faire des pots de vin, des choses comme ça, pour voir où ça en est. Voilà, fais attention à ça. Ils vont mettre tout ce qu'ils peuvent, hein. Ouais, et du coup, l'exécution au sommaire aurait été peut-être plus intéressante et laisser limite passer une rumeur ou deux qui auraient, on va dire, entaché le craft aurait été peut-être plus... Mais moi, c'est ça que je t'ai dit depuis le début, c'est ça que je vais faire. Alors, y a pas... Tu fais un rapport et puis tu publie ton rapport ? Non, en fait, y a deux trucs que je veux faire. C'est faire... Enfin, faire le jugement et, au passage, entacher le craft. Et l'autre truc que je veux faire, c'est prouver que l'administrature d'Ivoire ne fait pas copain-copain avec les clans pour camoufler les conneries des clans, quoi. Non, ça, c'est très bien. Et ça, c'est vrai que ça va apporter au crédit, hein. Et du coup, toi, tu n'as pas de pression de ta hiérarchie ou de ton clan dessus ? Si, il doit mourir. Ok. Et t'as choisi qui pour essayer de te défendre ou de minimiser l'acte de l'autre côté ? Euh... Bon, après l'instant, j'ai pas choisi de jouer au sushi. Et pour l'accusateur, t'as trouvé qui ? Bah, en fait, pour ces rôles-là, j'ai choisi personne pour l'instant, donc, euh... Je sais pas. Enfin, ça sera que des magistrats d'Ivoire, mais je sais pas encore lesquels. D'accord. Il faut que je réfléchisse et il faut qu'on voit. Ok, c'est bien. Je sais pas... Je sais pas... Je suis en train d'y réfléchir par rapport à la liste des gens. On pense juste que ces types-là... Enfin, le procès va durer combien de temps ? Une journée. Une journée ? Faut voir... Bon, normalement, ils devraient pas, mais parce que ces personnes-là peuvent subir des pressions. Comme l'a dit tout à l'heure Shinjo, par exemple, des lettres, des menaces, etc. Donc... C'est fait, voilà. Tu vas les désigner à la dernière seconde, quoi. Bah ouais. Bah, c'est l'idée, c'est... Je vais les désigner à la dernière seconde. Tu n'as pas peur que le fait que ce soit toi qui désigne les deux personnes... On pourrait te reprocher, par exemple, le plan du crabe, que... En gros, vous avez fait ça un peu exprès, on peut rien faire, c'est la magistrature qui bétonne le tout. Juge, défenseur, accusateur, bref, vous faites tout. Ça, ça, et pour l'en faire, si je trafique le procès, de toute façon, à ce qu'ils s'en sortent ? Ouais, on est d'accord, t'as vu des courtisans, il n'y a pas besoin que ça soit vrai pour pas qu'ils puissent critiquer, quand même. Bah, tu vois ce que je veux dire, ils te le critiqueront, quoi qu'il arrive. De toute façon, ils pourront toujours critiquer, même si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour dire, ouais, t'as choisi un pote. Ça, ils pourront toujours dire, ça sera pas prouvable, mais ils pourront toujours le dire. Toujours des rumeurs, c'est pas comme s'ils avaient des Yatsuki. Le truc, c'est, euh, si toute la fin, si la magistrature d'Ivoire gère le procès entièrement, parce que la magistrature d'Ivoire n'est pas forcément uniquement à charge, quoi. Comment se passe un procès avec la magistrature d'Emeraud ? Qui défend, qui protège ? Comment dire ? Je dirais que ça dépend du magistrat en question, quoi, qu'il organise un peu comme il veut. Donc il peut s'inspirer de ses traditions de clan, ou inventer ce qu'il veut, quoi. Quand c'est, globalement, quand c'est deux individus qui se plaignent, il écoute les deux, il prend une décision. C'est très simple, quoi. Après, dans d'autres cas, il peut effectivement nommer des samouraïs ou des yurikis à lui pour, comment dire, être informé. En fait, il prend sa décision sur des rapports, ou sur des trucs comme ça, et il les fait appliquer. Il demande à ses yurikis, etc., d'appliquer sa décision. Voilà, et après, ça dépend, il y a plein de formes, quoi. Je pense que beaucoup ne s'embêtent pas à faire de procès, en fait. Je... voilà. Le... comment il s'appelle ? Le Scorpion, qui est la référence du Bayou Shittakoyashi, il était connu pour faire des procès en public, en fait. où il écoutait sagement chaque camp, en fait, et il prenait sa décision de façon juste. Voilà. En gros, il va y avoir les parties civiles qui vont probablement attaquer. Est-ce que tout le monde a le droit d'attaquer l'accusé, ou est-ce que ça passe par, on va dire, un tampon qui est joué par un magistrat ou quelconque ? Tout le monde, t'entends quoi, par là ? Bah, est-ce que tu autorises les... est-ce que tu autorises la crabe, par exemple, à aller interroger le Scorpion, par exemple ? Parce qu'elle, elle le voudra, si elle a l'occasion, si elle peut le faire, elle le fera. Si tu interdis ça, elle le fera pas, mais... Ah bon, si la fadénère, elle voulait plus le tuber coup de chose, quoi. Oui. C'est sûr. Mais voilà. Alors, si elle le demande, la réponse est... et que pour des raisons de sécurité, étant donné que la dernière fois, j'ai dû interroger... Elle va pas le demander, elle va juste... c'est à toi de poser les règles. Est-ce que les témoins ou les parties civiles en question peuvent le faire ou pas ? Tu dis oui, non. Voilà. Elle va pas le demander. Elle va attendre de voir comment ça se déroule, et elle prendra tout ce qu'elle peut. Mais si t'as posé les règles claires au début, elle le fera pas. Tu te devrais limiter, genre, clairement, les parties qui ont été lésées ou des trucs comme ça. Sinon, ah bah j'envoie mon... Tu peux demander à ce que... Tu peux demander à ce que, voilà, toutes les parties civiles ou toutes les personnes qui ont à se plaindre de l'action de Soshi Hiromaki... Hiromaki ont le droit d'aller discuter avec un représentant qui va porter leur parole également, mais que pour des raisons... Voilà, et tu expliques ça par des raisons de temps, machin, le nom, on s'en fout. Et voilà. Et du coup, ce mec-là, lui, aura pour but d'aller poser des questions, etc. Sinon, t'as des courtisans qui vont se pointer et qui vont toutes casser la baraque. Bah non, c'est la meilleure solution, je pense, pour Alain, que ça dure pas 75 heures. Parce que si à chaque fois qu'il y en a un qui a une question, il interrompt tout le procès pour poser sa question et partir dans une attaque personnelle, machin, et faire un coup de pute, ça va juste pas être gérable. Et là, je vais descendre de mon siège et je vais y aller à un coup de nos dashi dans la gueule du truc, en mode, fais pas chier dans mon procès, quoi. Pas très classe. C'est pas très très pacifique, dirons-nous. Quelque part, ils l'auront cherché, hein, ceux qui t'ont prononcé, enfin qui t'ont foutu la tête chaude dans les mains, quoi. Ouais, voilà. Et euh... Entre autres. Ils auraient pu exiger que tu leur donnes le gars pour le buter eux-mêmes, et puis c'était tout, hein. Ils ont voulu le procès, ils vont l'avoir, hein, pas mal, hein. Après... Non, c'est moi qui refusais qu'ils le butent eux-mêmes, parce que je refusais qu'ils assassinent un magistrat sous le contrôle de la magistrature, juste parce qu'ils sont quelqu'un nerveux, quoi. C'est bon, vous êtes des magouillères à suivre, quoi. Tout le monde dit sur la proposition que Hakoto t'a faite, enfin, Muramoto Tomoe, dans le sens que si tu vas en public, euh, t'as effectivement la chance de faire éclater un peu la vérité, ou au moins de jeter une ombre sur cette histoire, euh, ou un doute. Mais t'as aussi, effectivement, la possibilité de te faire ridiculiser. Et que si tu veux la jouer sécure, euh, tu peux dire au cul le procès, on le bute, et euh, tu prends la décision, tu le, tu l'obliges à, à résidence chez lui, et puis tu le fais exécuter dans deux jours, et puis on n'en parle plus. Voilà. C'est la méthode plus sécure, on va dire. Qui te permet de, euh, de pas te faire attaquer par des courtisans orientuels. Mais ça veut pas dire que, enfin, ils vont, ils vont t'attaquer, mais ils auront moins, moins de, de, de prise, quoi. Et t'envoies un message de grande fermeté. Euh, après, euh, le, si tu fais le procès, et que tu arrives à, à te montrer impartial, ça, tu peux envoyer le message d'impartialité, et euh, un petit peu de, 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 dans le sens de justice, quoi. Euh, que tu, 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 tu agis de façon proportionnée. Et effectivement, si tu le sauves, par contre, là, on, leur humeur risque d'être plutôt du genre que tu es, euh, taquin avec ton clan, et que du coup, euh, voilà, tu, tu es un peu, euh, Ouais, non, mais euh, je ne pensais pas le sauver, c'était le début, quoi. Ouais, 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 j'ai bien compris, mais voilà. Moi, je, enfin, vu, vu le, vu le concept du personnage, euh, l'affaire, enfin, il choisira plus la justice, quoi, enfin, tu vois, l'impartialité, la justice, enfin, je sais pas. Je suis d'accord, mais euh, je pense que ça colle avec le personnage, mais je, je, je tiens à dire que c'est probablement la façon, la, la, l'approche la plus dure. Ouais, ouais, mais en même temps, depuis le début, je fais toujours que les plus mauvais choix, donc, euh, limite, autant continuer jusqu'au bout, hein, ça va être dans le cohérence des personnages, enfin, c'est pas ça. Euh, j'ai pas dit que c'était un mauvais choix, j'ai dit que c'était un choix difficile, c'est pas pareil, hein, euh, je pense que, je, je pense que le, le mauvais choix serait plutôt d'essayer de le sauver, mais euh, voilà. Oui, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent au tournant pour ce mauvais choix. C'est un peu l'idée. Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai... De toute façon, tu peux pas le sauver, il a avoué son crime, donc d'une façon, d'une autre... Ouais. Si, il y a moyen... Tu peux le faire renarder comme ça, mais... Tu peux faire gagner du temps, en fait, tu peux gagner du temps pour avoir son exécution, et euh, voilà. Et espérer, euh, voilà, qu'il y ait un gros cataclysme, et ça peut marquer, tu vois, mais euh... Un crimeur de vieillesse avant. Par exemple. Non, mais si, par exemple, tu vois, à une grande... Tu le fais survenir quelques jours, et il sauve la vie de beaucoup de gens en combattant des zombies Mao pendant une grande cérémonie d'un festival avec neuf mariages, bon... Y'a des chances qu'ils regagnent des points, quoi, je veux dire. Et qu'on oublie un petit peu le côté c'est beaucoup. Mais euh... C'est pas dit. L'AMG nous a lâché son plan ! Non, c'est beaucoup trop compliqué, en plus, vu son état physique... Bon, on sait déjà avoir des doutes sur les faits qu'il soit capable de survivre jusque là. Il est très faible, mais c'est vrai que... En fait, il est mourant, mais il est pas... S'il se soigne, comment dire... Ouais, il surfe au dessus de la mort, on va dire. Et euh... Et du coup, il a tellement mal qu'il... Probablement, ça le soulagerait de... De partir. Mais euh... Mais euh... Mais voilà, quoi, il est euh... Quand il est bien soigné, il a des moments où il est à peu près bien, quoi. Mais bon, c'est deux heures par jour, quoi. Euh... Ouais, bah du coup euh... Euh... Du coup, ouais... Vas-y, je go pour le procès quand même, tant pis, ça me pétera la gueule, tant pis. D'accord. Maintenant, qui tu choisis pour la défense, l'attaque ? C'est une question que je me pose toujours depuis le temps. Euh... Tu peux demander conseil aux autres, hein. Ouais. Les autres, vous pensez à qui comme pour la défense et l'attaque ? Euh... Oui, je crois que tu as. Euh... Qui est la Scorpion, qu'on a sauvé euh... Du... Du truc Mao. Alion. Ah oui, il est encore là, Alion, ouais. Kigairo, mais euh... C'est pas trop son style, je pense. Non, mais en plus, il y a les crabes qui sont mêlés à cette affaire, donc c'est pas du tout un bon plan, quoi. C'est bon ? Bah euh... Si il se foire, ça peut lui être reproché après, quoi. Donc il y a Myonuto Tomoe, mais euh... Elle, elle est déjà témoin, donc euh... On va pas lui faire... La faire s'interroger tout seul, hein. Jiyashi, qui est un samouraï de la grue. Qui s'occupe surtout de l'administration, mais euh... Mais qui a quitté euh... C'est un courtisan. Hein ? C'est un courtisan, voilà. Et qui a quitté Akalmi juste deux jours avant l'attaque. Moi je dis ça, je dirais. Mais euh... Il a quitté euh... Il a quitté quoi ? Kalani, excusez-moi. Il a quitté Kalani. Je sais pas comment ça refait Akalmi. Bref, ça change rien. Et on a Daigotsu Yukuko. Qui est donc une samouraï de l'araignée, mais pas pour longtemps. Et on a Tsurushi Nayu aussi. Ah bon, Tsurushi ? Elle était sortie dans la jungle. Je savais pas qu'elle était dans la jungle. Ouais, je sais, je pense pas que je vais la faire euh... Je vais la faire être là. Je pense pas qu'elle sera à la seconde cité euh... En ce moment. Et on a aussi une samouraï phénix, mais elle est en mission, donc elle est pas là. Par contre, elle renue. Ah ok. Ouais. Saito ? Baito. Baito. Ah. Comme Saito. Mais avec un B. Ah. Baito. Ok. Parce qu'il baille très tôt le matin. Bon euh... Le Ronin, c'est sûr que non. Ah bah il va gagner de la renommée hein. Bon il va mourir, mais il va gagner de la renommée. Hum. Moi je dirais le Dadochi, c'est bien. Et soit le Ida, soit le Ikoma. Dadochi, pourquoi ? Je dirais pour l'attaque, c'est un courtisan, c'est un gru, ça fait un peu, il y a un peu passe-partout, je veux dire, on sent pas forcément la patte des scorpions derrière ça. On sent, les crabes peuvent techniquement ne pas se sentir offensés directement, tu vois, ça peut passer. On va voir si tu veux le mettre en attaque ou en défense. Euh, l'Ikoma, bah on s'attend que c'est un lion, donc on se dit, c'est quand même quelqu'un d'honorable, d'honnête, il fera bien son métier, etc. On va dire, il va le défendre, d'honnête, quoi. Si tu veux, ces deux clans, du coup, passent plutôt pour des clans, on va dire, assez propres pour faire ce genre de choses, tu vois. Alors, je vous rappelle que vous avez toujours... On aura pas la sensation que ça soit bâclé, en fait. Vous avez toujours le droit de faire un G en intuition et héraldique pour déterminer l'honneur de quelqu'un. Hein, je... bah... Je te rappelle. Bah, du coup, on va déterminer. Parce que je vous rappelle, c'est Ikoma Shikara, hein. Ouais, c'est vrai. Dont on parle, hein. Ouais, ouais, on a vu ce qu'elle a fait. Et le... et le gru en question, c'est un commerçant qui a aidé... qui a aidé Otomo Akio, d'après vos... vos preuves, donc... vos pistes. Ouf ! Oui, c'est pas une structure d'Ivoire, il va partir pour se manger un mur, mais il... Ouais, non mais là, euh... S'il y a un courtisan un peu doué, qui a quelques papiers sur les gars, bah je peux te dire que c'est la merde. Après, euh... je sais pas, hein, mais on te propose des chants, tu les acceptes sans forcément faire un concours d'entrée, alors du coup euh... C'est sûr, quoi ! Bah en même temps, j'ai pas eu trop l'impression d'avoir le choix, en fait, d'accepter ces gens, donc euh... Ah bah... C'est le problème ! C'est le problème ! Bon monsieur... Où est mon chat ? Rendez-moi mon chat ! T'as joué instantané, elle est où ? Regarde dans... dans les fenêtres, dans l'affichage, s'il est coché ! Ah, celle-là, c'est écrasé à moitié, en fait ! Si, si, c'est là, mais c'est écrasé ! Après, sache que tu peux organiser tes... tes petites... tes petits euh... docs, comme tu veux, hein, tu peux agrandir... C'est-à-dire euh... Par exemple, moi, euh... ouais, j'ai pratiquement que euh... que euh... que euh... que le chat ouvert, et puis j'ai la musique, mais euh... Et voilà ! Intuition et héraldique que je n'ai pas, donc intuition pure, évidemment ! Ouais ! Nd25 ! Dans 30, peut-être 30, je crois, ouais ! On va regarder pour Daidoji ! Daidoji, il a au moins 55 ! Daidoji, euh... je sais pas si t'as connaissance héraldique, mais par contre, toi, tu utilises Perception pour faire ce jet-là ! Ah, je vais voir ma fiche, je vais lire ça... Attends de la retrouver... Attends, je cherche, je te laisse ça... Ouais ! C'est vrai que j'aimerais bien que le procès soit fini aujourd'hui, hein, dans la partie, hein... Euh... C'est pas que je veux vous mettre la pression, hein, mais euh, voilà ! Alors, c'est un jet d'héraldique, c'est ça ? Ouais ! Daidoji, elle a pas héraldique ! Bah, du coup, tu peux jeter Perception ! Et tu peux dépenser un point de vide pour avoir héraldique ! De fait ! Voilà ! Bon, rien de... C'est pas beaucoup plus brillant ! Bon, vous arrivez pas à lire l'honneur du monsieur... Mais bon, il a été relativement réglo, euh... Enfin, il a été réglo plutôt avec, euh, avec vous... Il fait du bon boulot, en tant qu'administrateur de... 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 Comment dire... De la baraque magistrature d'ivoire, euh, à seconde cité, il s'est pas mal émerdé, quoi ! Par contre, pour Ikomashika, tu la connais beaucoup moins ! Parce qu'elle a été un peu en vadrouille tout le temps, euh... Voilà ! Ouais ! Ouais ! Pour Ikomashika... Ouais ! J'en sais, ça se vole, je la connais moins ! Regarde, j'ai fait 15 à la place de 19 ! Ouais ! Eh ! Bah, pas loin, hein ! 40, ça va ! Ouais, hein ! Ouais, Ikomashika, euh... Elle va avoir 3,5 d'honneur ! C'est une bonne moyenne pour un Samurai ! Ouais, ça va, hein ! Bah, pour un lion, non ! Pour un lion, c'est pas terrible ! Ouais ! Ouais, même un petit peu moins, allez ! Allez, elle va avoir 3,1 ! Ouais ! Ça me semble pas mal, hein ! Elle attend son mariage avec Seitu pour redescendre encore ! Ah, bah... Disons qu'elle a une école un peu particulière, quoi ! Ouais, ouais ! Elle a la moitié d'un lion, quoi ! Donc, euh... Bon... Donc, euh, le choix est terminé ! Ou on s'arrête sur, euh, le Gru et l'Ikomashika ? Euh... Moi, je te proposais ça, au cul, après, tu voulais pas mettre Tomoe, hein ! Sinon, j'aurais mis Tomoe ! Bah, le problème de Tomoe, c'est qu'elle est déjà témoin, quoi ! Bon, après, c'est pas très grave, hein ! Bon, après, c'est pas très grave, hein ! Le penseur, par exemple, Tomoe, euh, c'est pas... C'est pas... C'est pas un droit en justice, je pense ! Je pense qu'elle pourrait être un peu mieux qu'Ikomashika, parce que, bah, le... Vu la personnalité d'Ikomashika, c'est... Bah... Je pense que Tomoe, euh... Et euh... Et le Dadoji serait... Enfin... Quoi, c'est là ? Le Dadoji serait peut-être plus performant ! Mais si tu veux pas mettre Tomoe, je pense que, dans ton équipe, c'est l'Ikoma qui pourrait le mieux... Prendre la suite ! Bon, mais après, ça me pose pas plus de problème que ça de mettre Tomoe, hein ! C'est pas son père, hein ! C'est juste, euh... C'est... Ça me... Ça me... C'est assez, euh... Enfin, honnête ! Bon, mais, euh... L'honnêteté dans ce genre de procès, tu sais... Ouais, je sais, euh... Tu fais un procès alors que tu sais que... Il est déjà jugé coupable ! C'est pas faux ! Euh... C'est pas faux du tout ! Ouais, j'attends, on prend une décision, hein ! Ouais, ouais ! On est suspendu à tes lèvres, hein ! Ouais, on est au défenseur et euh... Le Dadoji en attaquant ! Ok ! Sinon, tu fais plus simple, tu prends Shinjo ! Elle est pas membre de la magistrature ! Justement, ça fait classe ! Et puis, j'ai pas envie que la moitié du public meure ! Bah, il y aura un qui va mourir ! Pour une fois que Shinjo sait la personne qui va mourir dans une de ses représentations, ça va ! D'habitude, elle sait jamais qui c'est ! Ouais, elle veut prendre des paris, tu vois, elle est presque sûre de gagner, là ! Mais non, mais non ! Par contre, si elle vient au procès, elle vient à cheval ! Faut pas décoller, quoi ! Ah ouais, 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 ouais ! Y'en a marre, hein ! Par contre, j'aurais à savoir, est-ce que si tu es sur une selle, mais sur un bout de muret, est-ce que les bonus de l'école fonctionnent quand même ? Et si t'es sur une selle, sur un mannequin, qui ressemble à un cheval ? Ou encore mieux, t'es sur une selle, sur un émin, qui joue le cheval ! Et qui est nid de temps en temps ! Faut juste que je sois monté, c'est tout ! Après, sur quoi ? Quand tu montes sur ton mari, t'as tes bonus d'armure et tout qui fonctionnent, c'est intéressant, ça ! C'est une question géniale ! C'est nul ! Pardon, on me pique une question géniale ! Ouais ! Bah oui ! C'est... Le procès, de façon, on sait comment il va se terminer ! C'est bon, il est marre ! Mais oui, mais bon, faut... Attends, je suis désolé, mais Titanic, tout le monde savait comment ça allait se finir ! Il a fait, je sais pas, combien ils ont d'entrée, hein ! Donc, c'est bon ! Tu crois que cette fille-là, c'est Titanic ? Oulala, toi, t'as prévu du lourd derrière ! Je sais pas ce que t'as prévu, mais, à mon avis, là, ça sent le Code for Boss ! J'aimerais pas être à la place de Mayoshi, là ! Je me suis fait frapper à cause de Titanic, parce que j'avais dit la fin ! Ah bah oui ! On m'a dit, ah non, je t'interdis de me dire à la fin, et je fais, à la fin, le bateau, il coule ! Attends, on va te dire, ah mais non, c'est l'aventure du Poseidon, je me suis confié ! Ouais, mais bon ! Bref ! On se le sushi, le sushi ? Ouais, on se le sushi, le sushi ! Lui, en attaquant, euh... Automak... Enfin, Automakyo ! Oh putain ! Tu recrutes vraiment n'importe qui dans ton équipe ! Putain ! Vivant qu'il meurt, le Scorpion, que je puisse passer à Hida, ça sera plus simple, quoi ! Alors, Dedoji, Iyashi, qui va être, qui va être, donc, l'attaquant, le procureur, entre guinets ! Et euh... Et donc, Muromoto Tomoe, qui va être à la défense ! Ok ! Ouais ! Attends, je me donne ça ! Par contre, envoie-moi les, euh... Si tu veux, parce que comme tu connais plus la personnalité de Tomoe, toi ou Obi, S'il y a des lignes d'attitude que je dois jouer pour la ligne de défense, Que j'essaye de mieux appliquer la vision du personnage ! Restez en ligne ! Bah, Iyoshi, Taka Iyoshi, il s'est trouvé un dieu ! On dors de ça ! Tu veux dire qu'elle va jouer l'Ali McBeal avec sa mini-jupe et regarder le juge en disant, Monsieur le juge, s'il vous plaît ! Après, on ira dans le placard ! Alors, par contre, si tu fais ça, tu as probablement une araignée qui va te mettre un gros coup de Tetsuo ! Quand t'iras faire une pause pipi ou un truc comme ça, tu vois ! Donc euh... Ah bon ? Evite ! Je la connais pas du tout, en plus, ça tombe bien ! Bah, tu vas la connaître ! Ah bah, je pense que tu vas même tisser des liens avec elle ! Ah bah... Ouais, oui, bah oui ! Je crois que je vais être mordu ! Donc euh... Daidoji, Iyoshi ! Donc euh... Lui, c'est attaquant ! I-O-O-T-O-M-O ! Là, défend... Rix ? Ça défend... Ça défend... Dante ! Hop là ! Défense ! Défense ! La défendante, je crois que ça marche ! Euh... Et derrière, c'est Tomoe... Pas Tomoe... Mais... Embroué... Euh... Voilà ! Et donc ouais, pour le déroulé du procès... Bon ouais... Après, tu veux que je te donne le déroulé à l'avance ou euh... Bah non, juste deux ou trois lignes, c'est tout ce jeu ! Bah après, pour euh... Nirobuto, enfin... C'est une jeune qui a... Qui a intégré la magistrature d'Ivoire, parce qu'elle a entendu parler de Daidoji... Enfin, de... Bayushi, et du coup euh... Et du coup, elle a... Elle a... Elle a fait un film autour, et euh... Elle a fait un process et tout... Ouais, c'est euh... Ça reste une euh... Une Murmuto de l'école euh... Des... Des enquêteurs qui aiment bien les preuves, du coup... Ça peut avoir un impact, mais euh... Ouais, ouais, non mais du coup, c'est... C'est plus facile pour moi, c'est juste que... Bah, tu veux euh... Après, peut-être que, étant donné son de l'école, elle va poser des questions sur les preuves qu'il avait, en fait... Hum... Tu vois ? Ouais, d'accord, ouais... Je pense... Mais euh... En dehors de ça, je vois pas de... On lui avait pas vraiment travaillé une... Personnalité vachement approfondie en dehors de son délire sur Bayushi, quoi. Bon alors, je vois... Je vois bien, euh... Chouba. Ouais, écoute, Obi, je voudrais un PNJ, qu'il soit... Mais vraiment dingue de mon personnage, limite susboule... Et... C'est tout. Voilà, tu me fais un personnage avec. C'est Obi qui m'a proposé ça. Alors, je suis l'inventeur du concept de créer un perso secondaire qui est fanboy du premier. Il y a un personnage vampire, et c'était, mais juste jouissif, quoi, à jouer. Tout à vampire, c'est génial. Ouais. J'ai bien fait chier ma table avec ça, hein. Enfin, ça les a bien fait rire, quoi, mais... Ça, avec des euh... Des euh... Des suivants, tu sais... Compétents ou incompétents... Une sorte de serviteur, comme aller aux... Comment s'appellent ? Les 3 mousquetaires ? Ouais. Et du coup, euh... Y'en a qui ont des gros boulets, et qui soudent dans la merde, et d'autres qui sont hyper compétents. Mais pas non plus. C'est le charcut ? C'est le charcut de cet accusé ? Ouais. On va tuer le maître de cérémonie, hein. Dis-moi comment tu... Tu appelles les gens, tout ça. Je te laisse les commandes d'entre. Bah déjà, je commence par ouvrir le procès en... Je te donne même la main sur le climat, tu vois. Si tu veux qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, t'as le droit, tu vois. Tu peux te dire s'il y a de la foule, s'il y a peu de gens, etc. Tu... Tu... T'as carte blanche, quoi. Il y a pas atteint, du coup il y a peut-être pas tellement, tellement, tellement des mines que ça. Mais euh... Mais il y a pas mal de crabes dans la sanglée. Euh... Je pense qu'il y a quelques scorpions qui viennent pour voir aussi qu'elle va être le thon. Et euh... S'assurer que l'image des scorpions soit pas écornée par le procès. Euh... Ben... Je suppose qu'il doit y avoir Tsélu et la gouverneure. Ou des représentants envoyés pour euh... Le prendre leur place. Euh... Quelque part c'est aussi euh... Eux qui sont euh... Dans la crédibilité et un peu mis en jeu. Indirectement. Euh... En dehors de ça, il fait beau, il fait un peu frais, c'est le matin. C'est pas encore lourd, c'est pas encore... On est en quelle période de l'année ? C'est la période juste avant les... C'était à 4 jours du printemps. Ouais. Donc c'est la période qui est encore à peu près fraîche, c'est ça ? Ouais. 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 C'est la période où il fait euh... Ou il fait euh... En fait, pour... Alors pour des gens qui habitent à Rokugan, mais qui viennent de Rokugan de l'Empire. Il y fait chaud. Euh... Pour toi qui est euh... Qui est le local de colonie euh... C'est le moment le plus frais de l'année. Mais euh... Mais il fait quand même super chaud. C'est relativement frais quoi. Ouais. Bah c'est à dire que quand il fait chaud euh... Bah vous êtes euh... En été vous êtes euh... Euh... Vous dormez le jour quoi. Ah euh... Après euh... Je suppose que les... Les crabes ils sont venus en nombre avec plein de... Merde. De... De... Ah ! De courtisans ! Qui sont là pour euh... Assurer que l'ambiance soit... Notable si jamais le résultat n'était pas à leur hauteur. Et vite fait à la pause s'il y a besoin. Je suppose. Voir autrement les courtisans crabes. En mode euh... On est prêt euh... Bah pas le courtisan non. Bah c'est fou. Les Yatsuki, les courtisans Ida c'est ça hein. Faut les imaginer euh... Ouais euh... Souriant euh... Comment dire... Qui ont des kimonos qui sont peut-être euh... Assez euh... Assez voyant. Assez joli. C'est tape à l'oeil. Un petit peu. La finesse du crabe. Par contre, évidemment euh... Euh... Comment ils s'appellent ? Je pense qu'il y a quelques gaijin aussi qui sont là. Parce qu'ils ont appris qu'il y a une des l'heures qui passait. Donc ils veulent savoir comment ça va passer. Et savoir à quel point la magistrature... Enfin pas la magistrature. Pas que la magistrature d'ailleurs. Les Rokugani sont une menace. Peut-être. Euh... Donc Yatsuki, euh... Imiko, elle est là. De bonheur. Elle a sa petite troupe de Ida de base. Tu vois. Ouais. Des six connards là. Ouais. Le petit régiment de sortie tout droit de Warhammer. Tu vois. Ouais. 40 000 Warhammer. Mmh. C'est ça. Ouais, je connais, je connais. Fils de pute. Bref. Accessoirement, s'il y a moyen, j'aurais fait monter une espèce d'estrade pour que les trois... Enfin l'accusé, le défenseur et le juge soient visible par tout le monde, tu vois. Bon, ça va être orientaire, mais ça va être quelques planches et puis euh... Ouais. Et des bûches de bois. Mais ouais. Je ferai construire un truc en dur après. C'est la future place de la justice. Oui, c'est la que se tiennent les procès. Oui. Moi, tu demanderas aux crabes. Ah, je leur demanderai de construire ça bien. De construire ça mieux qu'ils ne gèrent leurs commerces. Bref. Donc voilà. Quoi d'autre ? Donc je commence en introduisant... J'ai pas trop d'idées de discours de comment on présentait ça et j'ai pas envie qu'on y prenne 75 heures de plus parce qu'on a déjà pris pas mal de temps. Donc je vous présente rapidement le procès. En expliquant qu'on est là pour juger la destruction d'un commerce et d'un convoi par un chou ganja. Et nous allons essayer de savoir selon les principes de Soji, quels sont les tenants et les aboutissants de cette histoire afin de donner un jugement juste. Donc je présente quels vont être le rôle de chacun. Je présente qui sont les accusés et les défenseurs. Il y a Suki Niko pour l'accusation, enfin pour le plaignant, le victime. Ouais le mot victime c'est bien. Après je sais pas, est-ce que je risque de faire ces beaucoup si je dis victime pour ça ? Bon. Ensuite donc voilà donc qui est dans la voie et... enfin... et d'ailleurs Gobu le gros. Donc c'est sur nous parce que c'est aussi un des plaignants. Et qui sont représentés donc, enfin dans la voie et Daidoji Iyashi, magistrat d'Ivoire. Et de l'autre côté on a donc l'accusé qui est Sushi Hiromaki dans la voie et Hiromoto Tomoe. Aussi magistrat d'Ivoire. A qui tu m'as parlé en premier ? Tu m'as laissé toute liberté ou pas pour le procès ? Ou tu m'as dit des choses que je devais pas dire ou pas faire ? Non je t'ai laissé toute latitude. Est-ce que tu m'as donné des interdictions ? Non je t'ai laissé toute latitude. Ok d'accord. En même temps si je t'ai embauché c'est que quelque part j'ai un peu confiance en toi et si j'ai un peu confiance en toi bah... Pour ma grosse poitrine. Je crois que la poitrine de Yukuko est plus intéressante. Toi déjà pour commencer. Tu lui dis ça ? T'es mort. Bah... En combat singulier je pense que Takayoshi quand même explose Tomoe. Elle va agir là où elle est douée. Elle va chercher des preuves et voir si je mens. En bas de la ceinture. S'il vous plait. Dites moi juste à qui tu donne la parole. Le premier à qui je donne la parole c'est la victime. Pour savoir de quoi on accuse la coupable. Bah du coup Tomoe tu as le droit de parler à son nom. Non la victime. La victime. Elle est. La victime c'est-à-dire... Ah la victime d'accord oui. La victime euh... Donc c'est euh... Lui c'est le coupable. Oui 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 oui. Certes. Oh mais tout ça tu sais c'est que des petites histoires hein. C'est que des questions de point de vue on va dire. C'est une victime de la société. Bah oui. Euh... Donc du coup c'est Dedoji Yashi qui va prendre la parole et qui va s'exprimer euh... Qui va s'exprimer euh... Donc il va te dire euh... Merci euh... Bayushi Takashi Sama euh... De euh... De me laisser la parole. Je vais donc euh... Expliquer à la foule euh... Et euh... Et euh... Et à vous même euh... Les tenants et aboutissants de cette histoire. Donc l'accusé euh... 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 Sushi Hirohaki euh... Euh... Sama... A délibérément attaqué un convoi qui avait été affrété par euh... Euh... Bougou. Dit le gros. Qui montre dans l'assemblée. Euh... Euh... Et euh... Pour preuve euh... 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 Alors il a fait... Il a fait... Il a fait revenir le Ronin donc j'ai pas de nom mais on va... On va dire que c'est euh... Euh... Non ! Robert Otto. Robert Otto. Ouais ça pourrait déjà être mieux ouais. 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 C'est juste Robert d'y aller japonais. Rires. 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 C'est pas mal d'être tôt deux. Rires. Rires. Au pire si tu veux je sors mon petit euh.. générateur de nom hein... Oui non mais euh.. C'est bon euh... Euh... Ken Shin. Et bah Kauru t'as. Ah bah. Ah bah. Non pas Kauru c'est un truc de meuf. Ah non non. Okura. Okurota. Voilà hein. Okurota. Okurota. Voilà. Et bah moi. donc le Ronin ici présent au courant de Hassan a été attaqué par l'accusé et il a vu ses camarades mourir devant lui donc évidemment le Ronin acquiesce etc va raconter ce qui s'est passé qu'il y a le reporter qui s'est arrêté le mec est sorti, il a cramé le premier il a lancé une tornade sur le convoi, il a tué des autres et puis le mec s'est barré donc il ressort le même truc et donc du coup le Gru se retourne vers vers comment on appelle ça vers le Sushi et il lui demande est-ce que vous reconnaissez les faits c'est moi et ça va bon là c'est Tomo qui... là c'est... non je crois qu'il pouvait répondre quand même quand on l'accusait directement c'est juste que c'était pas lui de poser les questions non il va te laisser parler il va te laisser parler bon le Shubonja Sushi je sais pas son prénom Hiromaki Hiromaki comme des maki mais avec hiromaki il n'y a pas de M c'est hiromaki je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai marqué et hiromaki le Shubonja donc Sushi Hiromaki n'a jamais nié les faits et a reconnu être présent sur les lieux de l'action alors bien quelle est la version quelles sont les explications que Sushi Hiromaki peut donner concernant les raisons qui l'ont poussé à avoir ce geste la même question qu'on pourrait se poser est de pourquoi un Shubonja aussi sage s'attaquerait à un petit convoi dirigé par quelques renards cet homme avec son on va dire son influence et sa puissance aurait pu largement engager ou demander à des hommes de main de le faire et pourtant il ne l'a pas fait ça veut dire que ce n'est au moins une affaire beaucoup plus importante qu'une simple attaque de bruit c'est là justement tout l'intérêt de ce procès si vous me permettez objection nous ne sommes pas là pour savoir pourquoi il a fait ça mais pour savoir qui l'a fait je pense que nous sommes là pour savoir pourquoi il a fait ça puisque si son cas a été réglé Bayou Shisama aurait simplement exécuté et je pense et je suis sûr que nos preuves nous mettront en exergue que justement il y a une raison à cette action et c'est cette raison qui nous est très chère chez l'équipe qui est à l'école chez les... enfin chez les... non ça marche l'explication est simple d'Aidoji Iyashi Sama c'est que selon les préceptes de maître Soshi Sama pour mener un procès juste et donner un jugement juste il faut savoir quelles sont les choses qui l'ont amené qui ont amené le coupable à avoir ses comportements et de ce fait je souhaite savoir ce qui s'est passé et pourquoi il a fait cette attaque Enchaîné Miromoto Untome Sama pour quelles raisons donc a-t-il mené cette attaque ? Une raison qui touche énormément de personnalités rokuganiques dans cette zone-là car nous comme le savent la plupart des gens beaucoup de gens qui sont présents parmi nous beaucoup d'entre nous avons du mal à subir justement les affres de ce pays et il faut pour certains d'entre nous s'adapter or il y a quelques remèdes qui étaient diffusés or depuis malheureusement quelques temps une vague soudaine d'individus avait rarifié ce produit qui était cher à la fois pour Soshi et Ronaki mais aussi pour d'autres et là je pointe les yeux vers l'écran et du coup malheureusement ce produit qui était avant disponible pour toute personne le désirant s'est trouvé rarifié et donc pouvait nuire à énormément de Shugunjas mais aussi de samouraïs très honorables qui vivent ici afin de pouvoir supporter le climat et la difficulté de ce pays que Shugunjas n'a fait qu'intervenir et montrer de façon assez en coup de place on peut dire un problème qui minimisait à la communauté même des samouraïs en expédiant justement et en montrant avec ce procès qu'il y avait justement des gens qui manipulaient ou qui en tout cas faisaient action pour gêner l'accès à ce type de produits comme le faisait cette boutique et là je cite le nom de la boutique en décrivant cette magnifique jeune femme qui travaillait pour aider la plupart des samouraïs quel que soit son clan je pense donc que cette histoire est beaucoup plus importante que les simples affaires d'attaque de congés pour cela il faudrait continuer à monter l'enquête et malheureusement certaines pressions font tout pour faire clore cette enquête comme Petarria t'essayes de saboter le procès ou pas ? c'est une question hors jeu merde non pas de plus que ça d'accord je vais demander si j'avais des limites qu'en est-il de cette histoire de vol que vous donnez quelques informations dessus alors là par contre j'ai pas du des détails vous avez témoé normalement les arts en fait il y a deux samouraïs enfin il y a deux personnes qui ont été qui ont été la même nuit donc une samouraïmente dont le nom m'échappe la toute le Shinjo là Shinjo là il a dit tout à l'heure c'est le lundi ça c'est le mélange de Akio et de Kakambo je ne sais pas et donc et donc Miromoto tout au moins d'après les rapports de police lorsqu'il y a eu justement le cambriolage le clan du crabe s'est monté très on va dire emporté par cette affaire et a on va dire agi de son côté afin de trouver toutes les informations et unida qui était là question genre c'est de quoi tu parles du premier cambriolage qu'il y avait eu au dieu la première fois tu sais quand ils ont détruit toutes les réserves et qu'ils ont pris toutes les plantes oui mais c'est quoi c'est l'histoire du clan du crabe parce que j'en ai jamais entendu parler du clan du crabe là dedans ah bah quand moi j'y suis allé je 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 me suis pointé il y avait ton frère entre guillemets enfin là qui se ressemblait et qui me plaisait et il y a unida qui est venu et à la moitié unida un peu bourrino ça qui justement enquêtait aussi mais en version moins subtil le clan du crabe enquêtait déjà sur cette affaire et d'ailleurs je suis assez surpris de le voir justement défendre la cause de beaucoup beaucoup c'est un alors je rappelle quand même que ces infos là c'est c'est Akodo Echi qui les a c'est Akodo Echi qui les a Akodo les a jamais donné nous on ne savait pas qu'il y avait unida qui avait enquêté un crabe après moi ça me ça me trouble pas ça me trouble pas qu'Akodo l'ait dit je pense qu'il aurait pu le dire et que peut-être que Muromoto Tomoe aurait aurait éventuellement je sais pas eu plus d'infos là dessus et relu des rapports pour reparer sa défense on va dire mais voilà on a fait bosser avec le crabe pendant que nous on était parti donc faire des ronds dans l'eau peut-être que c'est là ou au moment où ça s'est passé ouais puis il faudrait je vais pas le mafiche de leida en plus c'était pas insubtile il était quelqu'un qui s'énervait si c'était lui c'était lui ouais je crois que c'est idamaki qui est arrivé deuxième ou deuxième ouais c'est ça idamaki ouais parce qu'il enquêtait en fait c'était une de nos premiers premières affaires il enquêtait sur une geisha sur une jino qui a disparu et puis baf il y a je le retrouve après parce que il y a peut-être une ou deux infos c'est le truc d'information que tu ne m'as jamais donné ouais moi je communique les infos tu es juste que tu ne les notes pas toi tu les quidales tu ne les donnes pas t'as jamais parlé du Krav si mais je t'ai parlé de ton frangin je t'ai parlé du Krav aussi je demande qu'on réécoute les cassettes je ne suis pas sûr que c'est parti t'es déjà enregistré je pense que ça c'est un peu trop vieux Sinjo toi qui a tout noté on t'écoute il a tout noté mais j'ai beaucoup de Krav qui ont disparu d'accord certains ont pris de la fondée sur les chantiers certains s'en ont oublié sur les toits ils ont pris la flotte ou t'as la gamme qui ont dessiné dessus des fois de temps en temps aussi oui ça m'arrive aussi t'as oublié des cadets sur des toits ah ouais ouais mais il faut que je fasse le tour tué mes clients parce que j'en ai partout que d'outillages en plus c'est pas très sérieux tout ça c'est comme ça que ça tient son boulot en fait c'est plein de petits cardets non mais vous comprenez j'en ai plein pour ma campagne pardon ouais non mais faut que je démonte le parpaing et le mur là mais c'est important je balance ça ça vous la sèche oui t'as la son comme quoi la communication entre les PJ des fois ça peut être bien ça c'est le problème de toute table bah ouais parce que du coup si on avait su que les crabes avaient enquêté ça serait intéressant bah du coup j'invite Idamaki à nous faire part de la conclusion de son enquête comment ça va la foutre dans la merde en public il s'approche oui 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 visiblement une enquête a été menée par votre personne concernant les vols de ces les vols de ces produits qui sont à l'origine de toute cette affaire pouvez-vous dire quels sont les résultats de l'enquête que vous avez menée elles n'ont pas été très concluantes j'ai investi beaucoup de temps dans cette histoire mais ce que j'avais compris c'est que c'était des gens qui avaient été probablement loués pour faire ces deux actions que la même équipe avait fait les deux attaques vous n'avez pas eu d'informations sur des commanditaires possibles non très précisément une grosse quantité de plantes et d'herbes feuilles autres vies que possédait la boutique et à quoi peuvent-elles servir probablement tu as de la gueule ou ils mangent on peut faire un petit jet pour voir toi avec tes super pouvoir ouais même toi tu me fais un jet de de perception en quête dans ses dires ou dans l'intuition en quête bah c'est plus social donc je sais pas je change pas grand chose je fais les deux la même chose donc par contre pour Miromoto c'est perception voilà bouillaka 49 ouais objection alors il y a un peu du foutage de gueule dans ce qu'il dit mais globalement il sait pas voilà il se doute que enfin que que c'est des herbes qui doivent servir à fumer peut-être mais mais après voilà c'est pas plus quoi il faut revient même dans 24 tu repères ça quand même aussi il est évident que les tisanes sont des mets tellement exceptionnels et rares qu'on ne peut qu'en brûler des gens pour les obtenir bien 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 comment Sushi Hiroaki a-t-il fait pour relier ce vol à Bougou le Gros au point de vouloir attaquer un de ses convois et son établissement il a il a mené son enquête de son côté mais il a découvert que comme de par hasard l'établissement de Boug le Gros c'est ça ouais comment était le seul et l'unique Bougou le Gros Bougou Bougou le Gros Bougou 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 le Gros était le seul à avoir comme de par hasard l'exclusivité de ce genre de produit après et en continuant son enquête il s'est aperçu alors par contre là je sais pas parce que ça c'est une information que j'ai pas donc je le dis pas si c'est faux mais en gros Sushi n'a pas vu que c'était les produits de la fille qu'il avait ou quoi ça je suis pas si je me rappelle plus en fait le truc pour son enquête il s'en est douté il a en gros ce qu'il a ce qu'il s'est passé c'est que il est allé dans l'établissement de machin et on lui a fourni des produits pour remplacer l'opium et ça avait à peu près ça avait une odeur assez proche des médicaments que Abia lui fait quand elle le soigne d'accord et c'est là qu'il a fait attends c'est bizarre et il a commencé à se poser des questions donc ouais donc du coup Sushi a découvert que justement il y a le doji qui va prendre enfin le dédoji qui va prendre la parole et qui va demander est-ce que est-ce que Sushi Hirohaki Sama a a demandé l'aide d'un kami pour obtenir ces informations Samouraï Sama ouais lui va répondre il va te faire un petit hochement de tête en me disant que oui dans son enquête il a utilisé des kami parce que c'est un fou ganja voilà 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 je suppose je répète je précise qu'il est aussi reconnu au niveau des goûts donc je précise aussi d'autres formes de reconnaissance c'est vrai aussi mais on ne peut pas mais donc Sushi Sama a utilisé tout son savoir ainsi que ses qualités de shu ganja afin de confirmer ses appréhensions afin de terminer si oui ou non son action serait juste et évidemment cela l'a confirmé c'est pour ça qu'il a du coup qu'il a dû intervenir ah bien alors je reprends mes notes parce que je ne suis plus sur le bon anglais un instant une petite seconde hop donc Kitsune Deriko Sama à Biasan pouvez-vous confirmer que ces produits pourraient être utilisés en remplacement de que l'établissement de Bougou le Gros vend d'habitude tu as évolué Kitsune va répondre qu'en effet une partie des enfin elle va parler pour sa production elle pour ce qu'elle avait dans son magasin oui c'est possible ça demande un petit peu de de savoir ouais grosso modo oui c'est possible et Abia va répondre on va roucher de la tête en disant oui quoi va qui c'est ok Bayoshi Sama on accuse mon Sushi Sama d'avoir attaqué ce qu'on voit ce qu'il reconnaît et on le condamne à mort pour ça mais en même temps il a accusé il a attaqué des brigands des voleurs or à Rokugan et dans d'autres endroits on ne l'aurait jamais pensé à exécuter la personne qui justement agit dans le sens de la justice donc le gru prend la parole ces personnes n'étaient pas des voleurs ils ont été employés par Bougou afin de transporter des produits qui ont poussé dans les réserves Yvindy là tout un dossier de documents de commande etc que je peux soumettre à la magistrature pour prouver c'est dire l'origine de ces plantes là n'a rien à et peut-être lié à cette histoire mais nous avons fait ça sur nous avons enfin l'accusé a fait ce lien par son odora et par l'aide de Camille chose qui n'est pas reconnue dans les lois impériales et de toute façon qui peut certifier que deux plantes ce n'est pas la même plante mais qui venaient de sources différentes ces documents m'intéressent en effet tu les parcours mais c'est clairement ça tu comprends pas grand chose parce que c'est des documents commerciaux quoi mais globalement ça a l'air d'être ce qu'il doit dire quoi comme j'ai dit au début je veux voir tous les pendants de l'affaire en fait je passe pas dix minutes non plus à les observer j'essaie de lire un peu dans les grandes lignes Shiroaki Sama alors déjà première chose est-ce qu'il y a des papiers dedans qui parlent de l'arrivage d'il y a quelques mois qui a permis de relancer le commerce alors qu'il n'y avait plus d'opium ça oui on va dire que oui tu as un truc qui date d'il y a un mois et demi et qui semble être la première livraison mais le vol alors Abia alors Kitsune Deriko Sama Abia San à quel moment a eu lieu le cambriolage s'il vous plaît je sais plus trop ça fait genre 4 à 6 mois un truc comme ça ouais est-ce que ouais il va te dire ça mais je me rappelle plus si c'était avant ou après après le tournoi c'était avant je pense non avant les vols ouais c'était avant c'était peu de temps avant ouais d'accord ouais donc ça fait ça fait plus de 4 mois d'accord je note que donc les papiers ils remontent à plus de 4 mois ou pas finalement non non ça va ça va dater de grosso modo de mois ouais d'accord je note qu'en effet les approvisionnements sont réguliers depuis 2 mois euh et parfaitement légaux cela dit il manque dans ces documents les approvisionnements qui ont précédé ce qui est dommage parce que ça a pu éclairer il n'en a pas eu nous avons commencé il va te dire il y a une loi qui discute avec machin il répond qu'il n'y en a pas eu que les livraisons et la transaction ont été débutées il y a 2 mois et qu'il a fait ce choix parce que faire venir d'autres substances de Rokugan était beaucoup plus cher d'accord euh du coup euh Kitsune Deriko Sama et Abiasan avez-vous euh eu des contacts concernant votre marchandise des gens qui ont voulu l'acheter en quantité pour l'exploiter euh ouais il est le 2 de répondre que oui t'as même Abiasan qui va te dire qu'elle a reçu des menaces pour que euh elle forme des gens ou qu'elle révèle des secrets le fait qu'elle travaille comme euh comme euh comme chimiste entre guillemets euh pour euh pour un trafic quoi et ouais elle faisait de la tisane bleue comme de cristal la tisane bleue je jure très bien euh Sushi Rohaki Sama pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez mené toute cette enquête de votre côté avec l'aide des Camilles et de votre de vos compétences pourquoi avez-vous pas fait appel à la magistrature je pensais que la magistrature était trop occupée avec d'autres événements plus graves que le vol de quelques plantes dans une petite boutique de la ville à la fois le fait est que la magistrature est en effet occupée mais le vol de quelques plantes et les on va dire les préjudices subis par les occupants des colonies regardent aussi la magistrature et il n'y a pas de petits crimes ou de petits délits et disons que Kalani venait d'être attaqué et que la situation était un petit peu complexe AFKBB vous avez donc interrogé les Camilles et interrogé vos sens pour remonter la piste avez-vous interrogé des gens avez-vous des témoins ou des contacts qui vous ont donné des informations et qui vous ont aiguillé vers beaucoup spécifiquement pourquoi avoir attaqué cette cargaison spécifiquement et son établissement c'est la première que j'ai j'ai trouvé que j'ai pu identifier comme allant à destination c'est les c'est les Camilles qui m'ont informé que les comment dire les végétaux qui poussaient dans les réserves étaient bien directement liés à la production quand j'ai déterminé ce lien j'ai décidé d'identifier tous les acheteurs c'est avéré que l'acheteur principal et le seul et unique étaient beaucoup d'euros qu'il faisait tout livrer chez lui et que je suppose qu'après il faisait une répartition dans ses différents établissements dans ce entité dans les autres villes des colonies et donc je suis passé j'ai attaqué ce qu'on voit pour m'assurer de la destination et des cargaisons etc porté dans l'idée que il fallait que je j'intervienne j'ai discuté également avec les personnes qui transportaient le convoi le chariot pas les samouraï mais pas leur escort mais les personnes qui transportaient oui pour m'en révéler leur destination d'accord et que vous ont-elles appris en dehors de la destination c'est tout ce que j'avais besoin de savoir ma destination pour être précis faire chemin inverse pour retourner à son entité et du coup faire passer le message pourquoi avoir attaqué son établissement pourquoi avoir attaqué son convoi si vous souhaitiez ceci bah c'était pour récupérer le comment dire des marchandises pour les rendre à qu'elles appartiennent d'accord encore fait et ensuite ensuite je les attaqué pour avoir les informations qui a pu me donner donc à à l'attaque sur le rêve de la princesse un peu fumeux il vient de dire qu'en gros il avait juste attaqué pour avoir des informations pour qu'il les menait au rêve de la princesse ouais pour être certain pour faire le lien en fait pour faire tout le lien complet quoi mais aussi un peu par vengeance quoi mais ça il le dira pas mais c'est un peu défoulé quoi mon enquête j'ai rencontré Ida Maki au rêve de la princesse juste après l'incendie Ida Maki qu'avez-vous vu sur place j'ai été appelé par Yasuki Iniko Sama qui m'a demandé de participer à l'évacuation de l'établissement tout ce que j'ai vu c'est un incendie il va dire contrôlé qui n'a causé que peu de pertes il y a des intents à beaucoup de personnes de s'échapper il y a eu malheureusement quelques victimes mais en comparaison de ce que ça aurait dû être si le feu avait été beaucoup plus libre sur place qui avait pu déclarer ce feu ou vu quoi que ce soit qui puisse indiquer incroyable mais visiblement Sushi a Hirohaki a Sama a Clamandy qui s'est lié de la galine tout à fait et je veux souhaiter savoir si vous aviez des informations complémentaires à ajouter bien après le feu avait déjà commencé depuis quelque temps hein je me rappelle plus exactement si c'était ça qu'il m'avait dit ou pas je sais pas bref il y a un truc qui me dérange dans ce qu'il vient de dire mais je n'arrive pas à mettre le bas dessus euh rien beau goût le gros san pour quelle raison avez-vous laissé tomber l'opium que vous vendiez d'habitude qui était consommé d'habitude dans votre établissement pour des plantes locales le coup uniquement je ne veux pas déranger à court avec ce genre de considération mais l'opium est devenu de plus en plus difficile à se procurer depuis rokugan il ne pousse pas ou très peu très difficilement ici et j'ai fait confiance à l'expertise des visibles indies à fournir une qualité à des blocs médicinales et à coût réduit pour des raisons de transport et en termes d'approvisionnement je peux recevoir une qualité assez correcte vous commencez à utiliser ce produit au début de l'hiver au début de l'hiver à trois mois ça aura laissé un mois pour préparer la dope non c'est peut-être pas nouveaux produits sont arrivés il va se dire qu'en fait lui il a cherché un petit peu il est tout au courant que certaines plantes locales pouvaient comment dire faire effet il a effectivement fait participer à demander à Abia de ses services qu'elle a refusé qu'il a accepté mais qu'ensuite il a cherché dans les réserves et que ça lui a pris du temps mais qu'il a fini par trouver que comme il a exprimé le besoin les gens des réserves s'y sont mis vous savez très bien je trouve ça juste dommage que les documents ne montent pas au moment où vous avez changé de fournisseur mais bon très bien je suis en train d'influer est-ce qu'on a tout passé ou pas tout en revue ou pas je n'arrête pas de savoir on a oublié des trucs ou pas est-ce que tu veux attaquer faire venir Yasuki Ikimiko ouais pour savoir du coup ce qu'il s'est passé de son point de vue après c'est une courtisane dire ça comme ça c'est un peu problématique mais alors après pour l'événement elle va te dire à peu près le même discours que tu as tenu Yasuki Damaki c'est-à-dire qu'elle est arrivée un peu après coup dès qu'elle a vu les premières fumées etc qu'elle a essayé d'organiser comme elle peut l'évacuation et le combat contre le feu l'enquête rapidement on va dire dans l'enquête de voisinage ça lui a pris un peu de temps mais elle a vu qu'il y avait la voiture à porteur le palanquin voilà qui avait le palanquin qui était garé entre guillemets pas très loin elle a fait le rapprochement et du coup elle est arrivée elle est arrivée chez Sushi Hiroaki et tu en sortais donc voilà qu'est-ce que vous avez vos intentions dans les ventes chez Sushi Hiroaki ? elle sourit quand elle dit ça Yasuki non Banushi Takodoshi ça va ça va en obtenant des aveux accompagnés de combien était-il si on a un mur et j'étais tout oh vous savez on dit que les palais scorpion ont des murs qui se déplacent j'aurais envie d'être rapide pour l'objectif c'est pour ça les menaces je comprends mieux en effet Sushi Hissama pardon il y a Suki Mikosama Sushi Hissama il en devient clair avec toutes les informations sorties que mon enfin que Sushi Hissama a agi considéré comme légitime et son exécution n'est pas du tout recevable par rapport à l'action qu'il a menée et je doute qu'à Rokokan pour les actions qu'il a menées il aurait subi un tel châtiment il a dégradé le il a dégradé le bien du clan du scorpion du du crabe pardon qui comme vous le savez tous protège tout l'empire face à la menace de l'outre monde et donc attaquer cet établissement c'est attaquer le mur c'est attaquer l'empire alors là ton putain de sophisme la putain de gueule dit ça de façon plus classe oui mais en même temps c'est un argument recevable de plus il a outrepassé ses droits si ça m'a que alors c'est pas vous vous êtes en train de me dire que le c'est c'est ok non c'était d'aïdoji qui parlait c'est d'aïdoji qui parlait du coup oui si ça m'a vous attend excuse moi donc je réalisais j'ai dit ça m'a je doute que que la 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 consommation de de ce genre de produit soit on va dire responsable de la défense au mur mais je doute que votre expérience au mur puisse nous trouver le contraire mon expérience au au mur n'est effectivement pas très très étendue cependant les ressources gagnées par par le clan du crabe grâce à cet établissement étaient investies dans la défense de l'empire et retourner à Hokugan la défense de l'empire et contre l'autre monde je suis d'accord mais Soshisama a maintes fois lutté contre la mao et contre les contre les forces de Jigoku lui aussi et ce ne serait pas un juste châtiment que de l'exécuter justement pour comme vous dites une affaire de bien de produits de drogue lui qui a été un défenseur contre la mao mais par son action il affaiblit tout un clan de plus Miromoto Tomoe Sama il a agi sans informer la magistrature d'ivoire qui a législation qui a référence dans les colonies en effet un bon point qui est relevé par Dajushi Sama cela dit Dajushi Sama vous osez affirmer que ah pardon excusez-moi cela dit je doute que vous souhaitiez aller par là la teneur des propos tenus par putain c'est quoi son nom il y a ce qui Imiko Sama lorsque je l'ai Hiroaki non Yasuki Imiko Sama lorsque je l'ai rencontré devant la demeure de Soshi Hiroaki Sama Dajushi Sama je vous ferai vous avez affirmé que l'action qui s'est menée affaiblit tout un clan vous êtes en train donc d'affirmer ici devant moi que Soshi que le Shubanja Soshi Hiroaki a lui tout seul affaibli le clan du le clan du 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 crabe là je 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 doute que le clan du crabe puisse affaibli par un Shubanja aussi aussi de grande qualité qu'est ce Shisha car je pense qu'il a énormément de ressources et de qualité pour pouvoir justement tenir tel le mur je suis certain je suis certain que le que le clan du du crabe sera rattrapé les erreurs causées par par Soshi Hiroaki Sama mais c'est un travail qu'ils auraient pu c'est une énergie qu'ils auraient pu dépenser ailleurs à corriger des erreurs de de quelqu'un mais je suis tout à fait d'accord que Soshi Hiroaki auraient pu aussi devons-nous laisser tout le monde se faire justice ça serait le premier je veux dire ce serait le premier pas vers le désordre et l'anarchie le chaos les Camus n'accepterait pas cela que nous sacrifions leur héritage vous parlez des Camus que vous soyez en position pour parler au nom des Camus à moins que vous avez une formation de Shukonja mais Soshi Hiroaki a manifesté sa pleine coopération avec la magistrature d'Ifoire ne s'est pas dérobée ne s'est pas enfuie et a même avoué exactement ce qui s'est passé du coup on ne peut pas dire qu'il a simplement fait sa justice lui-même sans vouloir rendre de compte toujours est-il qu'on ne sait pas si la magistrature n'avait pas remonté sa piste et n'était pas arrivé jusqu'à lui ce qui serait passé il ne s'est pas dénoncé lui-même il n'est pas venu lui-même à la magistrature donc vous êtes en train donc vous êtes en train d'accuser la magistrature attend une question si je m'appelle bien Shinjo était chez Soshi avec moi oui sur ce point nous pouvons interroger Shinjo Zia-sama qui a participé qui a assisté l'enquête de la magistrature Shinjo Zia-sama que vous pouvez vous dire sur ce point qui sera Bayushi Takayushi Sama sur quel point s'il vous plaît sur par rapport à l'enquête qui a été faite l'accusé était-il en moyen de venir se présenter lui-même ou a-t-il essayé de fuir a-t-il essayé de trouver des biais pour former l'effet pour minimiser l'effet non il n'a pas tenté de fuir nous avons trouvé sa piste grâce à Abiyal Akajin qui nous a décrit clairement une personne lui ressemblant donc nous sommes allés vérifier sur place voir si c'était vrai ou pas c'est là que nous sommes arrivés à la maison de Soshiro Aki qui directement nous a annoncé que oui il était coupable et que faisait Soshiro Aki au moment où l'enquête vous a mené jusqu'à lui il se reposait chez lui Kisama Oyu vous pu venir de vous-même vous présenter s'accuser il va pas répondre le gru va va répondre entre guillemets à sa place et va dire s'il n'en était pas capable il aurait très bien pu amener un message ou un messager pareil magistrat Magyoshi Sama cela fait pour moi la quatrième fois que Dadoji Sama accuse en gros fait tourner le fond du procès sur la magistrature d'ivoire je ne pense pas que la vie d'un homme doit se déterminer sur la magistrature d'ivoire et pourriez-vous pas justement régler pour nous cette question là pour qu'on puisse se concentrer sur véritablement le sujet c'est à dire cette enquête cette histoire plutôt que de savoir justement l'application de la magistrature d'ivoire la vie d'un homme étant d'un homme mais Mirumoto Tomoye Sama il est en effet important de ne pas perdre le comment dire le de vue des choses qui sont importantes cela dit Dadoji Sama soulève un point important qui est que nous ne pouvons pas permettre aux citoyens de Rokugan que ce soit dans les colonies ou à Rokugan même de mener sa propre justice en dépit des lois et en dépit des corps de magistrature et des déjà existants je suis tout à fait d'accord libre de toute magistrature peut être peut être indiqué que l'absence de magistrature et la distance pouvait expliquer l'événement cela dit il ne faut pas oublier que nous sommes ici dans un territoire civilisé combien compte la population Rokugani et Gaijin sur ce territoire des centaines de milliers de personnes combien compte de membres plus ou moins proches la magistrature d'ivoire la magistrature d'ivoire aussi jeune qu'elle est n'a pas forcément les moyens de régler toutes les affaires c'est pour ça qu'il y reste la garde et que la garde justement gère énormément d'affaires il y a plein d'enquêtes c'est vrai qu'il est regrettable que la magistrature d'ivoire n'a pas pu être présente mais je tiens à le rappeler que plusieurs personnes ont enquêté sur cette affaire dont il y a Justure il y a Maquis et pourtant il aurait pu très bien ne pas enquêter puisque lui-même n'est pas arrivé à démontrer la finalité de son projet et s'inquiéter auprès de la magistrature d'ivoire il n'a pas fait qu'aurait-il fait s'il lui-même avait découvert certaines réalités il aurait fait justice lui-même il serait en train de le juger aujourd'hui maintenant je trouve que d'accuser Souchi de ne pas avoir exploité la magistrature d'ivoire comme seule accusation qui serait l'amener à la potence en gros à la mort je trouve que ce n'est pas recevable aujourd'hui du fait que la magistrature d'ivoire n'a pas malheureusement encore les moyens suffisants parce qu'elle est jeune pour pouvoir assurer l'essentiel de son travail mais je l'espère bientôt sur toutes les colonies et malheureusement cette porte ouverte à d'autres actions Souchi Sama est un homme avec un âge vénérable qui a été élevé à Rokugan et qui est dans les colonies de pures années et qui a fait ce qu'il semblait juste or beaucoup de samouraïs auraient fait la même action ce qui a été le cas par exemple de Hidamaki qui a enquêté lui-même donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir enquêté c'est triste c'est dommageable mais on ne peut pas lui reprocher ça je t'avais tendu une perche au début je suis désolé je n'avais pas vu ta perche mais doué je t'arrive à remettre les crabes dedans au passage je suis assez fier de mal du coup je ne voulais pas taper fort sur ce point là c'est pour ça que je t'avais dit que je voulais que tu tranches rapidement il y a Hidamaki qui va te répondre Meromoto de Domo et Sama ne parlez pas en mon nom s'il vous plaît je ne l'évoquais que justement une enquête que vous-même vous avez fait comme n'importe quel samouraï aurait fait à Rokugan ou à Yaya veuillez m'excuser de vous avoir nommé t'es dans la merde pour ton procès voilà si tu l'exécutes je trouve Tomoe va avoir la larme à l'oeil je ne suis pas sûr que ça ça l'intéresse vraiment les Hidam de Tomoe je vais être honnête alors Hidam de Tomoe ou l'avenir de la magistrature d'ivoire alors attends voir lequel pèse le plus lourd par contre pour la pour la magistrature d'ivoire dans les dans les deux cas tu joues gros premier cas tu fais exécuter tu prouves que rien ne passe sans la magistrature d'ivoire c'est clair c'est net et d'un autre côté tu remets en cause certains enfin on va dire certains individus et d'autres qui ont l'habitude de faire comme ça les arrange voire même peut-être un magistrat d'émeraudes qui se balade dans le coin donc du coup ça double tranchant tu vas avoir des gens qui vont dire ok on vous reste respecte mais est-ce que tu as l'air insolide pour pouvoir tenir le choc et des autres qui vont dire ok vous êtes des concurrents du coup on va vous prouver la vie dans le public arrive arrive Kitsuki Goai ainsi que Shinjo Tselu il y a un contingent de dragons aussi qui arrive léger et la moitié des applaudissements dans la place c'est mes fesses qui tapent c'est mes fesses c'est mes fesses c'est mes fesses c'est mes fesses tout va bien après tout j'ai déjà vécu pire après tout je suis dans la merde depuis tellement longtemps je sais même plus ce que c'est t'as affronté des zonis ça va c'est pas de courtisans qui vont te faire peur ouais et puis surtout je suis dans la merde mais rassure-toi depuis mon gameplay c'est pareil pour moi là je joue tomoué je veux dire je suis un peu plus freelance dès que je vais reprendre la côte d'eau prochain truc avec mariage et tout mais tu verrais je serre les fesses tellement que je peux casser des noix Dedoji Yashi Sama va reprendre un peu la parole il a quand même un peu un peu perdu on va dire du crédit dans l'histoire avec la tirade de Niroboto Tomoe il va il va dire que les actions de de Sushi Hiroaki Sama dépendent uniquement de ses conclusions et par des témoignages qu'il a eu des mimes ainsi que de Camille qui ne sont pas du tout acceptés dans les lois de l'Empire et ça depuis plus de 1000 ans de ces conclusions là il a tiré un lien entre des vols qui ont eu lieu il y a plus de 6 mois non plus de 4 mois et et les nouvelles livraison de nouveaux produits que reçoit Gogu dans ses établissements et à l'heure actuelle il n'a pas su démontrer à la cour que ce lien était réel de fort de fort doute il a des témoignages mais des témoignages qui ne sont pas recevables dans cette cour en fait ce lien est caduc je suis je suis Sushi Hiro Hikisama quel éléments avez-vous qui puissent valider ce lien il va dire qu'il n'en a aucun en fait mis à part le gru a très bien dit ce qu'il fallait la situation effectivement il a tiré ses conclusions des camis qui sont avec qui il s'est inquiétés voilà est-ce que derrière le gru va dire est-ce que les camis vous ont vraiment dit ça ou est-ce qu'ils vous ont dit ce que vous avez envie d'entendre voilà je rappelle dans la timeline officiellement comment il s'appelle lui et Sushi Hiroaki est allé à l'établissement le rêve de princesse il a senti des odeurs qui lui rappelaient ses médicaments il a du coup remonté la piste des livraisons de du rêve de la princesse il a trouvé du coup les arrivées et les livraisons depuis les réserves il est allé dans ces réserves là il a fait appel au camis pour demander que le camis pouvait bien confirmer que c'était les mêmes essences que que voilà les camis ont été clairs en disant que pour lui c'était c'était bien les mêmes graines qui avaient été volées etc etc il n'y avait pas que ça mais parmi les on va dire les récoltes il y en avait donc là ça l'a décidé du coup il s'est fait il a il a il avait besoin de vérifier quand même que le vend là où enfin comment dire que le producteur précisément où il avait localisé ses sources là vendait bien sa production et acquis et donc il a vérifié que ça venait bien à beau goût parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être d'autres acheteurs etc il n'était pas certain tout ça donc il voulait remonter la piste dans l'autre sens pour être valide pour être certain du truc et donc effectivement il a découvert que le producteur fournissait bien fournissait bien tout ça voilà et du coup c'est reparti dans l'autre sens en soi et donc il a fait il a fait un convoi où il a eu les infos il est revenu et il a fait d'accord bah du coup on a fait quasiment tout le monde tu peux voir avec la kitsune des rucas éventuellement enfin des rucos quand j'avais demandé quand j'avais demandé qui c'est qui lui avait joué le truc il avait clairement nommé enfin il a mis clairement de gros doutes sur beau goût le gros peut-être à voir quoi elle m'a dit qu'il lui avait envoyé enfin qu'il était venu tu sais pour lui lui racheter sa boutique en faisant énormément de pression genre elle a reçu la visite de samouraï enfin de ronin clairement menaçant les délais de menaces et des courriers de la part de Bogo le gros il n'a pas nié ça il a des propositions oui bon la proposition est proposition musclée mais ça reste une proposition justement il a pris les devants en parlant de ça ouais bah du coup Kitsune Deriko Deriko Deruko Deruko ouais ça serait tout de suite beaucoup moins perturbé parce que Kitsune Deriko jusque là je voyais on se t'apporte à chaque fois donc Kitsune Deriko vous avez vous avez été cambriolais vous avez perdu toute votre marchandise avez-vous Abia a confirmé avoir reçu enfin indiqué avoir reçu des menaces avez-vous vous-même reçu des propositions ou des menaces concernant vos marchandises et ou votre établissement et effectivement j'ai reçu des propositions comment dire de la part de Bogo le gros et des propositions un peu plus cordiales de ses adversaires et quand vous dites très énergique que voulez-vous dire par là ? vous vous souvenez ça va ? très encadré et très souvent au moins pendant une petite période si c'est fait ? il me semble que la dernière visite était trois jours avant mon cambriolage votre visite depuis ? pas de sa part visite encore plus musclée de de personnes non identifiées et vous pour non identifiées ils seront-ils ils étaient masqués mais il en faut plus pour pour faire peur à une enfant de Kitsune Mori t'as Kitsune Ideko qui fait that's my girl bien je suis en train de réfléchir j'essaie de voir s'il y a des veuilles dépendantes du truc qu'on a pas je vais demander au Ronin de nous dire exactement comment s'est passée l'attaque sur le chariot c'est vrai qu'on voit c'est ça on a dit qu'il était fait attaquer mais personne ne sait quand si 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 il a dit il a dit en gros que le palanquin il me vient le baldaquin mais c'est pas ça c'est un algue le palanquin voilà c'est ça le palanquin s'est arrêté à côté d'eux clairement un peu en travers de la route donc là ça va commencer à se dire qu'est-ce qui se passe que le type est sorti masqué enfin masqué caché il a fait boule de feu sur le premier Ronin qui allait qui se rapprocher on va dire main sur le sabre histoire de voir ce qui se passait qu'ensuite la boule de feu est arrivée très rapidement une espèce de tornade qui a eu qui a pris toute la toute la charrette ça a fait tomber par terre mis au sol donc les trois porteurs lui aussi a été projeté mais il a été projeté dans la rizière à côté il est resté dans cette rizière quelque temps en l'attendant c'est là qu'il a un peu entendu la personne dire le nom d'Abia plusieurs fois et que il a posé quelques questions au mec qui était par terre puis les a achevées et a récupéré de la cargaison ça par contre il n'en est pas certain enfin il dit pas qu'il l'a vu mais c'est ce qu'il a compris parce que lui était en train de partir en fait il est parti un peu avant quand il a commencé à voir que le mec posait des questions et faisait le tour il s'est dit je vais me terrer parce que si c'est bien voir que je suis et comme il est buté aussi je vais me barrer quoi c'est plus safe instant de survie tout ça voilà bon c'est en running tu vois il est pas la question il faut choisir ses employeurs ou pas la question c'est quoi est-ce qu'il faut choisir ses employeurs ou pas il va se poser la question de chaque fois quelqu'un lui propose un boulot maintenant que quelque part instinct de survie tout ça donc la cour a décidé de voir d'autres témoins ou est-ce qu'on peut passer au verdict je pense qu'au niveau des témoins il en reste plus beaucoup je vais passer au verdict ok donc tu prends une petite pause avant pour manager un petit peu le suspense en fait la question que je me pose c'est normalement tu es des émines c'est considéré comme un crime ou pas si tu vas dans un clan qui n'est pas le tien et que tu te mets à défourier de l'émine tranquillou à un moment tu vas avoir un samouraï qui va te faire comprendre qu'il faut arrêter si c'est tes émines à toi et que tu as une bonne raison de le faire ça va tu vois s'ils sont sur ton territoire si t'es sur son territoire et que ton démiot te dit de débuter parce que je sais pas ils ont la gale un peu silencielle et que ça va pourrir tout ton domaine ou parce qu'ils ont une sale tronche et qu'il ne veut pas avoir ça chez lui t'as droit ça ne vaudra aucun problème bon ça ne veut pas dire que le mec il ne va pas gagner en infamie etc mais légalement il n'y a pas de soucis c'est juste des questions de protection si les émines sont protégés par des samouraïs au dessus et qui sont sur un territoire de clan ou même s'ils travaillent pour un runnine il y a de fortes chances que les mecs viennent te demander réparation et après si t'es capable d'assumer cette réparation bah ça va pas de problème beaucoup le gros c'est pas un aimin celui-là si mais il est protégé par un samouraï ouais mais clairement d'après ce que il a quand même menacé une samouraï ouvertement par des courriers et tout ça alors c'est un commerçant c'est un commerçant il a quand même un minimum en courtisan il a fait de façon assez propre donc après elle elle est samouraï mais elle a dans le clan une assez mauvaise réputation elle est marchande bah c'est pas on va dire c'est pas c'est pas de la samouraï hyper honorable avec un statut hyper gros donc donc oui c'est préjudiciable maintenant voilà maintenant elle est pas elle a pas forcément le soutien politique et dans son clan pour pouvoir s'assurer une vraie protection d'ailleurs elle a employé elle a acheté des services de run-in pour se protéger elle a pas demandé à son clan non ce que je vais dire pas là c'est que du coup il peut peut-être profiter du procès pour faire des remontrances directes beaucoup le gros voire le punir non un élimine quelque part même si c'est de courtisans à machin ça reste un élimine quand même enfin de marchands à marchands ça reste un élimine quand même il s'en est pris un samouraï quoi ouais si tu veux dans les menaces qu'elle a décrites c'est plus que c'était c'est pas vraiment des menaces mais c'était plus des demandes assez fréquentes quoi il est pas osé il a pas osé lui faire du chantage non plus quoi tu vois mais ça il aurait pas pu se le permettre il est resté soft quoi ouais même si elle elle a compris que quelque part ça l'a protégé clairement si elle avait été mime elle aurait bien plus morflé je pense il serait peut-être passé à l'acte plus facilement elle a pas de preuve que c'est lui qui est passé à l'acte elle s'en doute fortement mais elle peut pas le prouver quoi elle le suppose ouais le verdict pour le meurtre de plusieurs Ronin et Emine et pour la destruction de l'établissement de toute façon sa culpabilité n'est pas discutable il l'admet lui-même tous les témoins sont d'accord avec la scène la culpabilité est indiscutable pour l'enquête sur le lien entre Bougou le Gros et les vols une chose qu'il faudra régler si possible savoir ce qu'il y a de réellement et donc lié donc faire remonter l'enquête vers toutes les personnes impliquées dans de telles pratiques la cour pour ses crimes n'a pas d'autre possibilité que de punir Soshi Hiroaki d'exiger de lui qu'il fasse ses poux le droit je vais demander à quelqu'un de faire ses poux dans ses questions supérieures qu'on a une autre le droit je sais pas si tu condamnes un samourayamor tu peux disons que je pense que si la magistrature la magistrature peut l'autoriser à faire ses poux il faut qu'en plus il ait l'autorisation de son clan et là c'est bon on va dire un peu les deux quoi le dernier mot revient au clan quand même du coup dans ce cas là c'est un truc à voir après ou c'est un truc où tu dis le représentant du clan est-il d'accord et puis il dit là maintenant crève charogne non je pense que je pense que si le clan est contre il s'exprimera maintenant en fait d'accord et donc tu regardes c'est c'est Bayushi Ayoka non l'ambassadrice non truc comme ça l'ambassadrice ça c'est faut que j'aille sur la bonne page en fait il y a un truc qui m'énerve avec Rollistim et ça le fait régulièrement et ça me pète un peu les couilles c'est par moment il décide qu'il y a un événement qui est fait donc l'icône est affichée par défaut et si tu mets le truc en bas comme se masquant tu sais la barre de tâche en se masquant ça l'affiche ouverte par défaut et accessoirement ça la met devant le bas de la page j'ai rien compris je te montre c'est simple c'est quand il y a une activité dans Rollistim ça fait clignoter l'icône de Rollistim dans la barre des tâches en bas c'est ça mais parfois ça la fait clignoter alors qu'il se passe rien dans Rollistim mais j'ai pas de problème parce que moi je suis sous Linux et j'ai pas de barre des tâches donc du coup alors non c'est pas celui-là pour les ongles alors l'ambassaderie scorpion c'est Bayushi Ayaka Ayaka donc Bayushi Ayaka Sama fait un petit salut de tête pour dire qu'elle respecte la décision de la magistrature et autorise ses poucos t'aurais pu toi demander Bayushi à ce qu'il soit perdu tu vois par exemple ce qui aurait été relativement très très sale quand même mais voilà là effectivement le clan aurait peut-être dit ouais mais ça c'est vraiment tu lui retires tous ses honneurs tu lui retires mais l'avantage c'est que le procès lui a permis de peut-être de garder son nom jusqu'au sensé beaucoup parce que les scorpions ils peuvent facilement te faire te déskorpioniser avant que tu te fassais beaucoup tu vois tu peux être un peu sale mais voilà mais là pour le coup il reste ce scorpion est-ce que tu demandes à ce que ça soit fait ce soir ou est-ce que tu en gros t'as très peu de temps pour le faire mais on a le temps d'assister au mariage quand même attend un truc comment ça j'ai très peu de temps pour le faire le mariage c'est le lendemain je crois non c'est en 4 jours ou est-ce que tu le fais exécuter ce soir voilà est-ce que tu le fais exécuter demain ce soir sachant que il va falloir quelqu'un pour l'assister alors évidemment t'as une pléthore de crabes qui se présentent pour l'assister forcément après je vais le faire en personne je lui laisse 24 heures pour trouver la personne dont il donc il en qui il aura le plus confiance afin de l'assister pour procéder à pour le procéder à le sépou les crabes c'est lui qui choisit euh ouais bah j'ai droit de dire ça ou c'est oui oui t'as droit t'as droit t'as droit euh j'hésite un petit peu parce qu'il va il va pas le faire à son garde du corps parce que bon son garde du corps pourrait hésiter ils sont quand même pas mal potes mais tu peux pas lui imposer ça euh euh tac tac shinjoshiga non parce que bon euh un petit peu trolicorne à ses yeux bah yoshi toi je sais pas si il va ça le dérangerait pas mais euh comment dire mais il a pas forcément envie de te mettre en avant comme ça euh de me mettre en avant ouais à cause du katana légèrement bah parce que t'es t'es le juge tu fais tu fais juger le bourreau ça fait un peu trop peut-être euh dans l'histoire bah yoshi hayaka non mais elle est courtisane donc elle s'est pas tapée elle a pas de katana euh euh j'ai raté mon opération les crabes sont des lopettes il faut que tout le monde le sache les crabes sont coupables bref il faudrait quand même qu'on sache qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher là-dedans ils ont forcément caché quelque chose il va demander euh il va demander miromoto misara qui est connu pour être une très bonne non mais il est connu dans la ville pour être une très bonne lame il aurait préféré euh otaku kimli mais elle est peut-être un peu trop loin euh parce que elle c'est elle qui a gagné le tournoi donc euh voilà il doute que c'est elle elle a une bonne lame et bon lui est arrivé c'est à dire que le deuxième du tournoi c'est un c'est un crabe il va pas laisser ça à un crabe donc le troisième euh du tournoi plus ou moins c'était miromoto misara donc euh donc voilà est-ce que du coup vous voulez faire quelque chose dans l'aine dans la journée qui suit ou on considère que le c'est beaucoup est fait et puis bah moi je demande juste à la garde de s'assurer qu'il peut faire c'est beaucoup sans intervention extérieure oui bah de toute façon ça va être ça va être fait en présence ça va être une mini cour en fait là je sais beaucoup ça va être fait euh pas forcément à l'endroit où vous êtes là pas devant le truc mais être un peu plus discret il va y avoir une délégation de scorpions il va y avoir une délégation de crabes qui va être autorisée elle sera petite mais elle sera là euh vous évidemment en tant que la magistrature il va y avoir la gouverneure il va y avoir Kitsuki Goa il va y avoir le euh Iweko comment il s'appelle Isewo un truc comme ça c'est déjà ce mot à lire ministre des rites non 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 le 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 fils de l'impératrice Tazume ah oui Iweko Iweko Tazume et évidemment euh bah les euh les habituels hein euh Sekouni Tata donc le ministre des rites et euh et le champion d'ivoire euh euh Kichim Jot c'est nous question essentielle est-ce que je reçois euh des des gars en pyjama chez moi pendant la nuit pour avoir euh mal fait le procès comme ils voulaient pas non 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 ça va ça va alors l'autre question c'est euh combien il y a de rumeurs à la con qui tombe sur la gueule après ça euh je sais pas euh je laisse moi une semaine j'ai réfléchi et je te dis et donc le lendemain vous allez à la cérémonie donc il vous fait un petit poème un haïku d'au revoir qui est très qui parle de du devoir vis-à-vis de la justice que c'est parfois aveugle etc si j'ai eu plus de temps je l'aurais probablement écrit on est là un peu la flemme mais il est un peu tard et euh et voilà et donc du coup il se met en il est habillé en blanc euh il se il est comment dire il met à nu son torse et il s'enfonce son wakizashi très rapidement Miromoto Misara va le décapiter parce que bon il est quand même assez faible pour se faire ses poufous le pauvre garçon là donc c'est proprement mais mais voilà bon les crabes n'est pas peu fier mais voilà ça va vous n'êtes pas déçus il ne se relève pas je veux dire il est bien mort voilà il ne revient pas en démon il n'a pas fait de truc chelou avant de mourir en mode quand je serai mort prends mon corps et venge moi non 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 il est mort de façon assez paisible en fait euh voilà je pense que quelque part je le sais beaucoup c'est moins pire que la maladie hein ouais il a dû dire un truc avant de partir du genre si tu me terrasse je deviendrai plus fort que tu ne pourras jamais l'imaginer voilà et en fait le cadre là s'est enfoncé dans un truc mou qui avait disparu que dans les vêtements il n'y a pas d'heure pour faire des références voilà du coup je pense qu'on peut s'arrêter là pour le petit scénario de ce soir donc c'était un scénario très très discussion donc désolé Shinjo t'as dû un petit peu de faire chier je pense parce que non non c'était intéressant ton perso était un peu à l'écart mais ouais non c'était sympa parce que du coup ça a pas mal discuté la grande révélation que Akodo ne vous dit pas tout je te jure je suis un peu fier quand même mais voilà je suis assez content de la partie c'était un peu calme mais voilà il n'y a pas eu beaucoup de géré il y avait quand même eu un mort à la fin ah bah oui certes mais une mort paisible tu vois une mort paisible ce coup-ci c'est pas ma faute ouais mais ce truc c'est que j'arrive pas à savoir si enfin si techniquement c'est de ma faute mais j'arrive pas à savoir si je me suis fait enculé à sec ou si j'avais aussi à m'en sortir en fait bah moi j'ai trouvé ça propre je veux dire ouais mais j'ai pas réussi à laisser je pense que Miron modo Missara il fait sa propre en fait je pense que c'est dans les mois qu'ils vont suivre que tu vas voir si t'es pris à sec ou pas parce que là en gros maintenant tout le monde va regarder la magistrature d'ivoire et là si t'as des faveurs il va falloir les claquer comme un port pour pouvoir justement en gros tu viens de dire la magistrature d'ivoire on a des couilles et là en gros t'en as quelques mois pour bien prouver à tout le monde que les couilles elles vont rester et qu'il n'y a pas de soucis donc du coup là on va t'attendre au tournant je pense les prochains mois c'est surtout ça et on attend vraiment que la magistrature va faire un tu vas recruter 500 mecs enfin tu vois tu vas vraiment faire un gros gros truc et c'est parti pour faire un gros truc donc là je pense que tu vas avoir plein de gens qui vont t'attendre au tournant d'autres qui vont essayer de te court-circuiter ou de foutre des bâtons dans les roues mais voilà on va dire t'as 6 mois enfin j'ai dit une connerie mais en gros t'as 6 mois pour montrer enfin 6 mois à 1 an pour montrer que la magistrature d'ivoire voilà là c'était que le début c'est encore rien vu là maintenant la première personne que tu dois exécuter c'est la gouverneure dans l'idée ouais alors tu vois c'est ce que je dirais je serais tenté de dire business as usual tu vois enfin tout ça pourquoi vous voulez tuer la gouverneure ? non j'ai dit juste que du coup il faut qu'ils prouvent de plus en plus la puissance en fait ce truc d'ivoire ou ça va être le régler le problème des indies quitte à que ça soit allez on envoie l'armée non mais j'ai déjà commencé à proposer des solutions pour les indies ok bah voilà à l'occasion d'ailleurs si tu peux me les marquer sur forum pour que j'y pense je pense que c'est vraiment cet aspect que tu vas être très focus au niveau de la magistrature d'ivoire par beaucoup de gens en ce moment là alors focus ou focus ? ils sont tous très focus il n'y a pas de doute ouais donc la semaine prochaine je vais faire un test avant qu'on que vous partiez vous avez de la musique ? ouais ouais obiwan enotey.free.fr ah carrément on n'a même plus à les avoir sur notre disque dur ? non ouais là elles sont sur un petit serveur web que j'avais quand j'étais ado et du coup j'ai retrouvé le mot de passe par miracle et du coup j'ai mis quelques petits mp3 dessus et puis donc pour tous les autres personnages il faudra pour les autres campagnes il faut avoir les trucs sur le disque dur sinon ça ne marchera pas quoi ouais ou alors on va avoir un serveur web à savoir aussi que alors j'espère bientôt arriver à faire la même chose avec des vidéos youtube je pourrais faire une liste de vidéos youtube et ça te lance et comme ça la musique est stockée sur youtube ou sur un autre service du genre et voilà j'ai un peu testé je ne sais pas si moi j'avais réussi à le faire mais j'ai dû un peu découper pour récupérer le chemin précis de la vidéo dans youtube donc ça me demandait un petit peu d'analyse du code de la page web de youtube c'est un peu chiant mais c'était faisable je l'avais fait aussi pour un autre service genre suncloud comme ça mais voilà mais en tout cas après si tu veux tu peux même te faire une web radio qui envoie un flux un flux réseau genre rtsp là real time machin stream protocol et du coup après tu pilotes ta radio et en fait tu n'as qu'un seul chemin à faire lire au même titre que si tu veux tu peux mettre tu peux aussi charger la playlist de tabletopaudio.com qui est un site qui fournit des vidéos enfin des vidéos des ambiances audio qui durent à peu près 10 minutes et après dans la liste tu choisis voilà c'est pour ça qu'en fait dans le menu de l'audio tu as ouvrir une chanson ouvrir une playlist et ouvrir un stream mais en fait dans le stream tu peux copier-coller une adresse vers un fichier distant en fait un fichier distant ou ou machin truc quoi voilà donc là j'ai coupé la musique donc c'est cool c'est cool on a au moins la musique qui marche donc la semaine prochaine on va attaquer le mariage je voilà je ne suis pas certain qu'on il y a des petites choses en amont qu'on va régler donc je pense que la prochaine séance ça sera les choses en amont mais on sera tout près tout près de ça et puis voilà donc là ça va commencer à être un peu plus sportif je pense mais voilà que dire de plus je pense que c'est bon pour moi 23h56 ça me paraît pas mal c'est l'enregistrement et puis au revoir les gens m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501